Génial ! Salut tout le monde et bienvenue dans ce coin lecture ! Aujourd'hui, sponsorisé, il a tout raté dès le début. Ma poupou, j'ai raté encore ! C'est pas gentil. Sponsorisé par la formation Licaresse ! Mais qu'est-ce que c'est donc Licaresse, me demanderez-vous ? Eh bien, Licaresse, comme je vous l'ai déjà signifié, est une formation qui vous permet d'apprendre à vous familiariser avec le travail d'écrivain. Chez Licaresse, ils ont une philosophie de... pas de vie, mais voilà, une philosophie de travail qui est que, écrivain, contrairement à... Oui, ma poupou, elle a très envie de participer à cette montre. Licaresse, ils ont cette philosophie que, contrairement à une pensée un peu répandue que des gens naîtraient écrivain, qu'on serait un écrivain brillant ou médiocre à la naissance, c'est de la connerie. C'est de la connerie, c'est-à-dire qu'ils estiment que, être écrivain, c'est comme n'importe quel métier, ça se travaille. Et il y a des outils pour apprendre à devenir écrivain, pour apprendre à avoir du succès en tant qu'écrivain, et il faut maîtriser ces outils. Et si tu maîtrises ces outils, tu fonctionneras. C'est leur philosophie de vie. Pour arriver à cette fin, ils utilisent différents modules, c'est-à-dire que vous vous inscrivez à la formation et vous pouvez assister à des modules. Ces modules vous apprennent, entre autres, à créer votre histoire, déjà, d'abord. Ensuite, vous familiarisez un peu avec le monde éditorial, connaître un peu les affres, les tenants et les aboutissants de ce métier particulier. Mon micro est mal orienté, excusez-moi. Ça vous permet également de savoir comment contacter un éditeur, que faire pour contacter un éditeur, et que faire pour convaincre un éditeur. Dans cette formation, vous serez suivis par des professionnels du monde littéraire. Vous allez être suivis par des auteurs et des autrices, notamment Oren Miller, qui est l'autrice de Edieux Seleva du pied gauche, dont on va parler aujourd'hui, mais également par Dimitri Pavlovski, qui est éditeur aux éditions L'Homme sans Nom. J'ai peur de dire une connerie. Non, c'est ça, L'Homme sans Nom, qui éditiait Edieux Seleva du pied gauche, mais qui a également édité Carnes, dont on a parlé il y a quelques mois, dans le coin lecture spécial Beau Romand. Donc voilà, vous allez être en contact, vous allez avoir un suivi avec des professionnels du milieu, ce qui est quand même tout à fait avantageux. Et vous savez comment ça fonctionne, les intégrations. Si vous utilisez le code promo coin lecture, tout en minuscule, tout attaché, vous aurez 10% de réduction sur votre... C'est pas abonnement, c'est pas comme ça que ça s'appelle, sur votre inscription, à la prochaine formation Likares, dont les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 avril. Voilà, donc vous avez un mois, un peu moins d'un mois, pour vous inscrire à la prochaine formation, en utilisant le code promo coin lecture, pour avoir 10% de réduction. Et pour vous donner encore plus envie, de rejoindre cette formation Likares, je vais vous parler de plusieurs, voilà, plusieurs, plusieurs, plusieurs personnes, qui ont, plusieurs auteurs et autrices, qui ont rencontré du succès, grâce à cette formation. Donc, Aurel Miller, avec qui je suis en contact, m'a donné plusieurs exemples. Elle me parle d'une auteure, d'une autrice, pardon, qui s'appelle Maddy Dee, et qui a vendu plusieurs milliers de romans, dit-elle, en auto-édition. Il y a Jennifer Schneider, qui a obtenu un prix littéraire, semble-t-il, grâce aux éditions Likares. Et surtout, celle dont j'ai envie de vous parler, c'est Sylvie Perrenne, qui a écrit Mes Nuits Sauvages, que j'ai lu ce mois-ci, qui a remplacé un autre livre, et je vous raconterai un peu ce qui s'est passé. Mes Nuits Sauvages, elle a rencontré son éditrice, grâce à la formation Likares. Donc, vous voyez, il y a des conséquences tout à fait, concrètes et observables, et bénéfiques pour vous, si jamais vous avez envie de vous lancer dans cette aventure, après la formation Likares. Donc, voilà, je vous rappelle le code pour mon coin lecture, 10% de réduction, inscription jusqu'au 30 avril, jusqu'au 30 avril, jusqu'au 30 avril. J'espère que vous serez nombreux à... à vous inscrire ! Parlons des livres, maintenant, si vous le voulez bien. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remplacé le rayon vert de Jules Verne par Ménuit Sauvage de Sylvie Pérenne. C'est Pérenne, son nom ? Ah oui, Pérenne. Et j'ai commencé le mois avec Edieu Seleva du pied gauche d'Oren Miller. Alors, je les ai rangés dans l'ordre du plus grand au plus petit, enfin, du plus petit au plus grand, du coup, si on regarde de haut en bas, parce que c'est plus agréable à regarder, je trouve, mais ça va être très chiant. Et voilà. Edieu Seleva du pied gauche d'Oren Miller, quatrième de couverture, après avoir avoué à sa femme qu'il avait toujours détesté le thé, Ambroise Perrin se défenestre sous les yeux médusés des personnes présentes. Dans un palais vénitien, Louise Duval se réveille d'une soirée de gala et découvre que sept de ses collègues sont morts au même moment dans leur lit de causes inexpliquées. Rien ne lit ces deux affaires si ce n'est leur mystère. C'est assez pour intéresser Evariste Fauconnier, enquêteur émérite spécialisé dans les affaires que personne ne peut résoudre. Entre crimes en série et esprit diabolique, le fin Limier va devoir dénouer les fils... J'ai failli dire les fils. Les fils d'une gigantesque toile qui risque bien d'avaler son âme autant que sa raison. Car l'araignée a souvent le dessus sur le papillon. C'est une quatrième de couverture très particulière. En tout cas, juste la dernière ligne parce que je n'ai pas le souvenir que la métaphore de l'araignée du papillon soit si présente dans le roman. Je ne sais pas comment nommer cet émoji. Ragoût, pote au feu sur vin, casserole sur vin ? Je ne sais pas. Kika Fars, Kika Fars sur vin. D'entrée de jeu, j'ai eu un petit problème. Je ne suis pas fan du style de l'autrice. Elle a un style. Qu'est-ce qu'il est ? Qui n'est pas objectivement mauvais, loin de là. Je pense qu'il est même pouvoir dire qu'il est objectivement bon. Mais elle a beaucoup de tournures un peu alambiquées, un peu empoulées, un peu... c'est pas comme ça qu'on parle en vrai et pourtant d'autres fois il y a des moments où elle parle comme on parle en vrai et des fois ça fait bizarre. Ça ne handicap pas vraiment la progression de la lecture. Moi, mon vrai problème qui est là pour le coup un problème plus... Enfin voilà, qui est plus un problème, c'est les personnages sont un peu introduits vite et en même temps et pas de façon très caractérisée. Je vais dire ça comme ça. C'est un peu dur. J'aimerais pouvoir utiliser les mots pour pouvoir nuancer un peu ce que je dis. Il y a beaucoup de livres alors je vais essayer d'aller à... de le dire comme ça. Bien, pour être tout à fait transparent, le truc c'est que pendant que je lisais, je me disais c'est un mystère, on va vers une résolution, on va vers... c'était lui le coupable, et je me dis mais quand ça va arriver, je vais me dire j'ai retenu personne. C'est lui le coupable. Ok. Il y a eu tellement de gens introduits. Surtout à un moment donné, il y a tout un conseil qui est introduit en même temps et moi je me dis un des membres a fait quelque chose de mal. C'est pas vraiment un spoiler parce qu'il y a plusieurs rebondissements à la fin. Genre on croit que c'est quelqu'un d'autre. Et du coup, quand on apprend oh là là lui il a fait quelque chose de mal, je dis je ne sais plus qui tu es. j'avais retenu une tournure de phrase concernant la présentation de ce personnage-là et c'est absolument tout. Après, le duo d'Evariste Fauconnier et d'Isabo ça fait très Sherlock Holmes et Watson les deux. Très 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 Sherlock Holmes et Watson. Mais leur duo fonctionne. Grosse différence avec Sherlock Holmes et Watson c'est que là il y en a un qui est plus âgé et l'autre qui est plus jeune. Leur duo fonctionne très bien. Leur synergie fonctionne très bien. Et le personnage de Fauconnier est mystérieux et on a l'impression qu'il a un passé un passé riche qu'on a envie d'apprendre à découvrir. C'est le gros avantage du roman. Je l'ai lu celui-là sur les conseils d'Aurine Miller parce qu'elle m'a suggéré de le lire avec l'argument c'est celui qui est le plus abouti je crois ou c'est celui qui a la meilleure construction en valise c'est-à-dire retournement de situation et en fait non c'est quelqu'un d'autre et en fait non il se peut-il passer autre chose et en fait non c'est pas pour ça. mais c'est pas la première aventure de Fauconnier et d'Isabeau donc peut-être que j'aurais dû commencer par un autre finalement. En tout cas la lecture a été beaucoup plus agréable que ce que je laisse paraître c'est juste il y avait des moments il y a une page que j'ai notée je vais vous lire la page que j'ai notée voilà page 310 c'est bien que je vous lise un extrait parce que comme ça vous allez voir si vous ça vous va ou pas. Alors c'est à la fin donc ça spoil un peu je vais essayer de pas lire les passages qui spoilent trop. Quelques secondes plus tard alors que son champ de vision ne lui donnait aucune information exploitable Isabeau entendit une nouvelle détonation et un éclat de bois frôla sa joue quand la balle se ficha dans la porte non loin de son visage. Il riposta immédiatement mais tiré sans avoir de cible avait statistiquement peu de chance de produire un résultat exploitable. Tiré avait peu de chance de produire un résultat exploitable tu vois c'est assez moi ça me c'est pas les bons mots tu vois c'est pas la phrase est pas mal construite juste résultat exploitable genre s'il le tue c'est un résultat exploitable enfin c'est bizarre et ça continue après une double porte rouge foncée sur laquelle était inscrit le mot réfectoire redonna de l'espoir au prisonnier mais la susceptibilité de l'espoir avait fait sa réputation et n'avait pas arrangé ses rapports avec le genre humain il y a plein de phrases comme ça où ça va chercher trop loin la personnification de l'espoir c'est juste pour cette phrase là et l'espoir existe et il est susceptible et il a des relations avec le genre humain qu'il a du mal à où on va quoi et c'est ce genre de phrase qui souvent me pose problème là c'est purement une question de sensibilité personnelle mais ça a pas été une lecture vraiment désagréable ça a pas été une lecture très agréable non plus très agréable non plus mais ça a été voilà ça a été une lecture relativement positive et surtout j'en suis sorti avec la curiosité de découvrir les autres aventures de Fauconnier et d'Isabeau donc dans l'ensemble c'est quand même plutôt positif ensuite j'ai lu le dévouement du suspect X de Keigo Higashino le point de vue des éditeurs bon ok Ishigami un professeur de mathématiques est amoureux de sa voisine Yasuko Anaoka une divorcée qui élève seule sa fille mais son ex-mari a retrouvé sa trace et la harcèle elle le tue en cherchant à protéger sa fille qui l'a attaqué on va recommencer je me suis complètement perdu Ishigami un professeur de mathématiques est amoureux de sa voisine Yasuko Anaoka une divorcée qui élève seule sa fille mais son ex-mari à elle a retrouvé sa trace et la harcèle elle le tue en cherchant à protéger sa fille qu'il lui a attaqué Ishigami qui a tout entendu, y voit l'occasion de se rapprocher d'elle et lui propose son aide. Il entreprend alors de maquiller le crime avec une rigueur toute scientifique. Un corps nu, la tête éclatée et le bout des doigts brûlé est bientôt retrouvé au bord du fleuve. L'inspecteur Kusanagi est chargé de l'enquête. Il consulte souvent son ami Yukawa, un brillant physicien, qui grâce à ses facultés de déduction logique l'aide sur certaines affaires. Or Yukawa se souvient d'Ishigami, un ancien camarade d'université. Il se souvient de sa remarquable intelligence, il est interminable cette quatrième découverture, de ses intuitions fulgurantes, de sa personnalité énigmatique. Il se souvient aussi de la fameuse aporie mathématique qui les captivait tous deux. Aporie c'est un synonyme de paradoxe. Est-il plus difficile de chercher la solution d'un problème que de vérifier sa solution ? Guidé par un sinistre pressentiment, le physicien engage alors avec le mathématicien une joute fascinante pour la vérité. Au sommet de son art, Kaigo Higashino compose un roman policier implacable où la froide ivresse de la déduction le dispute à la feuille logique de la passion. Cercle sur 20. Prêt ! Je vais pas dire grosse déception parce que je n'attendais rien. En fait, voilà, je veux être transparent avec vous, j'ai demandé à Ren Miller, est-ce qu'il y a des livres que tu me conseillerais de conseiller à mon public pour la formation Licaresse ? La réponse était non, il n'y a aucun livre qui a besoin d'avoir lu pour la formation Licaresse. Mais voilà, elle m'a suggéré un certain nombre de romans, dont celui-là. C'est comme ça que je suis venu à le lire. Et je me dis, chouette, un polar japonais, c'est super loin de ce que je lis d'habitude. Super loin, je lis des polars aussi, mais bon. Romans japonais, c'est loin de ce que je lis d'habitude. Je vais m'ouvrir à autre chose, d'autant que ce type a reçu, enfin, Keigo Egishino a reçu plein de prix. J'ai trouvé ça nul. Je suis très embarrassé parce que, bah, il est très reconnu, quoi. Et du coup, j'ai vraiment peur de passer pour un con, mais d'une part, j'ai trouvé qu'on était vraiment trop sur le plan théorique. On a vraiment juste l'illustration de cette idée, est-ce que c'est plus difficile de trouver la solution à un problème ou de vérifier la solution d'un problème ? Et je me dis, de toute façon, tant que t'as pas vérifié la solution, t'as pas trouvé de solution. Pour moi, l'approche mathématique du truc, l'approche des maths, c'est ça. Si t'as trouvé une solution, mais qu'elle est pas vérifiable, t'as pas trouvé de solution. T'as trouvé une béquille, mais tant qu'elle est pas vérifiée, il n'y a pas de solution. Pour moi, c'est comme ça que les maths fonctionnent. Il y a ça, ensuite, j'ai énormément, ça c'est entièrement moi, j'ai énormément de mal avec les noms japonais. Mais j'ai énormément de mal avec les noms, d'une façon générale. Le truc, c'est que les noms anglo-saxons ou européens, ou enfin, voilà, des noms qui correspondent à peu près à ma culture, j'arrive à peu près à intégrer les sonorités. C'est que les noms japonais, je vais avoir tendance à assimiler beaucoup de syllabes. Et comme les noms japonais sont souvent construits à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'on se sent de syllabes, qu'on se sent de syllabes, qu'on se sent de voyelle, qu'on se sent de voyelle, qu'on se sent de voyelle. Ben, de toute façon, il n'y a qu'à, voilà, Ishigami, Yasuko, Anaoka. Encore que là, Anaoka, tu vois, il y a A et O. Et du coup, dans ma tête, je vais retenir, ok, A, O, je vois le... Je sais le nom de famille de qui c'est. Mais après, on a Yukawa, je l'ai déjà dit. Non, je ne l'ai pas dit, tu vois. Yukawa, j'ai cru que je l'avais déjà dit parce que ça commence par un Y et que Yasuko commence aussi par un Y. Et il y a un K, et il y a un A, et il y a un U. Et du coup, ça... Les premières pages ont été un cauchemar. J'ai vraiment dû faire un effort très... Voilà, j'ai presque dû écrire les noms avec la description du personnage pour savoir qui parlait de quoi. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est uniquement moi. Évidemment, ce n'est pas un défaut du roman. Mais je vous explique aussi pourquoi la lecture a été difficile pour moi aussi. Et il y a autre chose qui, là, me semble être un vrai défaut. C'est que le roman est très fermé sur lui-même. La police ne suspecte personne d'autre que la voisine du protagoniste. Donc, l'ex... la tueuse, quoi. Et je me dis, c'est super... Parce qu'ils n'ont aucune preuve que c'est elle. Personne ne l'a vu avec son ex-marin. Enfin, ils n'ont aucune preuve que c'est elle. Et ils la collent tout le temps. Ils n'ont pas d'autres pistes. Des fois, de temps en temps, ils font allusion au fait que... Bien sûr, on a d'autres pistes. Mais c'est une phrase. Et ils vont revenir sur elle. Et c'est super bizarre. C'est d'autant plus bizarre que quand un autre personnage arrive, quelqu'un du passé de Yasuko ressurgit et elle se dit « Tiens, je nourrais bien une relation avec cette personne-là. » À ce moment-là, les flics se disent « Peut-être que c'est lui. » Il vient d'arriver dans le roman. « Peut-être que c'est lui. » « Peut-être que c'est lui le tueur. » Et il y a autre chose aussi, c'est que Yukawa et Ishigami sont présentés comme des génies. Mais vraiment des génies, genre, un dans une génération, quoi. Voilà, ce genre de génie. Yukawa n'est pas vraiment un génie. Bah, il est omniscient. Genre, Ishigami suggère à Yasuko d'aller au cinéma, mais de bien conserver le billet de cinéma des fois qu'on le lui demande pour qu'elle ait un alibi, mais de mettre le billet dans une pochette, je sais pas, je sais plus comment c'est présenté exactement. Mais bref, de le mettre là où c'est normal. Parce que personne ne garde vraiment son billet de cinéma. Si elle le sort d'un tiroir, la police pourrait trouver sa suspect. Donc, il faut qu'elle le mette là où elle aurait laissé son billet naturellement. Et Ishigami, quand il parle à la police, dit « Est-ce qu'elle avait son billet de cinéma ? » Oui, bien sûr, elle l'avait. « Mais où est-ce qu'elle l'a pris ? » « Elle l'a pris dans la brochure du cinéma ? » « Ah, d'accord. » « Je demande ça, parce que si elle l'avait conservé, ça aurait été bizarre. » Et en même temps, peut-être qu'elle a pensé que quelqu'un se poserait la question et que donc elle a pensé à le mettre dans la brochure où quelqu'un se serait vraiment retorse. Tu peux pas savoir ça ! C'est pas possible ! Tu as lu le scénario ! Tu triches ! Et en plus, je trouve la résolution vraiment nulle. Je trouve la résolution vraiment nulle. C'est-à-dire que... Je peux pas vous en parler sans spoiler. Mais globalement, il y avait... Si vous voulez vous faire spoiler, vous pouvez lire mes notes qui sont dans la description de la vidéo. Globalement, Ishigami a eu recours à une solution qui ne me convainc pas du tout. Et je me dis que quelqu'un qui n'est pas un génie aurait trouvé une meilleure solution. Donc, ça ne me va pas. Voilà. Donc, globalement, ça n'a pas été... C'est pour ça que cercle sur 20. C'est parce que, d'une part, je trouvais que ça tournait beaucoup en rond. C'est-à-dire que c'était souvent... On va l'interroger et elle va mentir. Mais on va la réinterroger. Et elle va encore mentir. Et on va la réinterroger. Et t'as l'impression que ça n'avance pas. Et en plus, le rond, c'est aussi parce que c'est creux. On tourne en rond. Et à la fin, on a une résolution qui n'est pas convaincante. Bref, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Donc, je peux pas... Voilà. Mais c'est un auteur qui a reçu plein de prix. Donc, c'est probablement un bon bouquin. Je suis passé à côté. On va dire ça comme ça. Je suis passé à côté. Ensuite, j'ai lu... Bone, de John Chesbro. Pareil, il m'a été suggéré par Oren Miller en début de deux mois. Qui est Bone ? Un parmi les milliers de sans-abri qui hantent les rues de New York. D'où vient le fémur humain qu'il tient dans la main ? Mais on se balade pas avec un fémur, enfin ! De quel enfer revient-il ? Qui a-t-il vu pour perdre... Qui a-t-il vu dans cet enfer pour perdre la parole et la mémoire ? Pourquoi son apparition dans Manhattan semble-t-elle être à l'origine d'une série de meurtres sanglants ? Est-il le tueur maniaque qui décapite les clochards pendant la nuit ? Qui est Albert Robichu ? Ce thriller émouvant est aussi un véritable cri d'alarme sur une société qui laisse mourir quotidiennement de faim et de froid ses membres les plus démunis. George S. Brown est le créateur de Mongo le Magnifique, détective nain, ancien acrobat de cirque et criminologue dont toutes les aventures sont publiées dans la collection Rivage Noir. Ce livre ne raconte pas son histoire. Poste de télévision sur 20. J'ai pas aimé non plus, j'ai pas aimé non plus, mais je me suis moins senti dépaysé. Dans le sens où, au départ, le style ça va. Au départ, c'est que tu te laisses porter par le style et tu te dis, bon, on a la mise en place de certains personnages, c'est efficace, tout va bien, tout fonctionne bien. Et petit à petit, le problème que j'ai d'une façon générale, c'est qu'il y a deux ambiances qui cohabitent très mal. D'un côté, nous avons le propos extrêmement sérieux de BADS-DF à New York, donc on est sur une ambiance très lourde et très réelle. Et d'un autre côté, on a ce personnage de Bone qui est absolument parfait. Il est très fort, il est très intelligent, il se remet en question, il est aimable, il a pour mission de trouver qui a tué tous ces gens parce que c'est pas normal que des gens meurent. À part le fait qu'il a perdu sa mémoire, il a aucune faille, mais aucune faille, à un moment donné, il se prend un coup de poignard dans le bide et bah ça l'arrête pas ! Il part faire de l'escalade, après, avec un coup de poignard dans le bide. Bref, on a le seul personnage féminin, c'est peut-être pas le seul personnage féminin du roman, mais moi c'est le seul que j'ai retenu, qui est éperdument amoureuse de lui au premier regard. Et c'est pratiquement l'étendue de son personnage. Non, à la fin, c'est un peu la demoiselle en détresse aussi. C'est insupportable. C'est insupportable dans le sens où elle tombe amoureuse très vite et très fort et ça n'a aucun sens, quoi. Tu me diras, lui aussi, il tombe amoureux très vite et très fort, mais... il y a un moment donné où je parle de ça. Alors, j'ai noté, entre le Zulu Kung Fu raconteur d'histoire, le psychiatre, personne ne vous croit, mais moi je vous crois, la femme qu'elle est le désir et point barre, le religieux entre guillemets à moitié cinglé, le flic sévère mais juste, le gang avec un dress code qui se fait appeler les loups, les loups, dont le leader s'appelle Lobo, qui est littéralement le nom d'un personnage de comics, tous les personnages qui pleurent à cause de toute cette misère si triste. On a une galerie de clichés qui fait plus comic books qu'autre chose et du coup, on a cet aspect très superficiel, très comic books, quoi. D'ailleurs, ils l'ont adapté en BD, ils l'ont bien fait parce que ça se prête vachement mieux à la BD qu'au roman, je trouve. Voilà, c'est un thriller avec un mystère. La solution du mystère arrive super tôt. J'ai vu une critique sur Babelio qui disait j'ai compris le mystère au bout d'une vingtaine de pages ou au bout d'une cinquantaine de pages, je sais plus, bref. Et je me suis dit la pépère t'exagères parce que quand même, je devais être là, quoi. Et là, je me disais t'exagères un peu parce que bon, je suis pas activement dans la recherche du dénouement de la situation mais si c'était si évident que ça, je pense que ça m'aurait pas échappé. Et quand, mais vraiment, tu découvres l'identité du tueur à la moitié du roman, quoi. Et je me suis dit ouais, non, en fait, je vois très bien comment on peut le voir venir depuis le début sans vraiment de difficulté. Ça m'a échappé parce que j'étais pas conscient qu'il y avait un mystère alors que c'est con, le gars est amnésique, bien sûr, qui est un mystère. D'ailleurs, le traitement de l'amnésie aussi est très superficiel, très hollywoodien, quoi. Très cartoonesque, très caricatural à ce niveau-là. C'est-à-dire que il a perdu l'usage de la parole il y a un an à cause d'un traumatisme et il a perdu la mémoire et il a retrouvé l'usage de la parole quand le roman commence à cause d'un traumatisme. Le cerveau fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, c'est pas je me rappelle de rien. Ah, je me rappelle. Cuit, cuit, les petits oiseaux. Ça fonctionne pas comme ça. Mal, en plus. Voilà, le serment est pas un interrupteur, si tu veux. Et du coup, j'ai pas aimé du tout. Enfin, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas... Raison pour laquelle j'ai mis post de télé sur 20, c'est parce que ça fait partie de ce genre de films, de livres, qui t'évoquent ces films-là, justement, que tu vois sur des services de streaming et que tu oublies et que quelques semaines plus tard, en le voyant passer, tu vas te dire « Est-ce que je l'ai vu, celui-là ? » Ça me dit quelque chose. Je crois pas que je l'ai vu. Tu le lances et puis au bout de 10 minutes, « Mais si, je l'ai vu, celui-là ! » Voilà. Eh ben, c'est ça. Il est très, très bateau, très caricatural et très, très... Enfin, je sais pas, voilà, j'ai pas aimé. Pas ma cam. Ensuite, j'ai lu... Qu'est-ce que j'ai lu ensuite ? J'ai lu... Ah ouais, c'est un cas un peu particulier. « Saisir la lumière » d'Anne Lee Tyler, donc le roman de l'une d'entre vous. Est-ce que je... Est-ce qu'il y a un... Ouais, il y a une quatrième de couverture, donc je vais vous lire la quatrième de couverture. « Saisir la lumière. Elle vous porte assistance car les alentours sont vides. De plus, vous ne vous rappelez plus de rien, pas même de votre nom. C'est le cas de notre jeune héroïne. Jeune fille tentant de survivre durant une période, bien souvent, du 19ème siècle. Pourtant, sa situation difficile semble connaître un tournant différent que celui qu'elle imaginait... Un tournant différent que... Non, différent de... Ouais, celui qu'elle imaginait. « Qui est ce jeune homme qui semble tout savoir ? Par hasard connaîtrait-il son nom ? Et vous, souhaitez-vous le savoir ? » Main qui est écrit sur 20 dans le sens où... Euh... Je vais pas... Je vais pas vous en faire une critique Objectif Seigne. C'est une histoire d'amour. C'est... Voilà, l'héroïne est amnésique au début. C'est rigolo. D'ailleurs, deux protagonistes amnésiques à la suite. Donc voilà, l'héroïne est amnésique au début. Elle tombe sur un gars de son passé qui lui rappelle son histoire et puis... Ils vivent très heureux. C'est... Enfin, voilà. C'est un tout petit... Un tout petit livre. Une très mignonne dédicace à moi au début. Et ce que je dis dans mes notes de lecture en substance, c'est que ça fait du bien de se rappeler que des fois on écrit pas pour devenir auteur, on écrit pas pour... marquer le monde ou pour faire voyager ou pour... Des fois, on veut juste raconter une histoire pour quelqu'un. C'est-à-dire que là, c'est clairement destiné à la personne... À Roland. À qui le... À qui le... Le livre est dédié. Clairement, c'est pour lui. Et l'autrice, ça lui faisait plaisir que voilà, qu'un YouTuber qu'elle aime bien lise son histoire. Et c'est mignon, quoi. Et c'est chouette. Faut pas perdre de vue que des fois, on veut raconter des histoires pour le simple plaisir de raconter des histoires. On est sur quelque chose de mignon, de chouette sur une démarche sympa. Et je pense que j'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Si vous voulez qu'on parle objectivement du style, on va en parler un tout petit peu. C'est pas... Le style est très maladroit, très poussif. Il y a plusieurs incroyables. On s'en fout, quoi. On s'en fout. En le disant, j'ai pas envie de vous le dire. Parce que c'est... On s'en fout, finalement. C'est pas... Le message, moi, que ce livre m'inspire, c'est... Si vous voulez écrire des fanfictions, si vous voulez écrire... Voilà. Écrivez pour vous faire plaisir. Éventuellement, pour faire plaisir à un public choisi. Sachez pourquoi vous écrivez. Et si ça vous plaît, c'est le principal. Et c'était une petite attention très gentille. Et c'est très gentil de m'avoir fait lire son livre. Ensuite, le livre suivant. Du coup, vu que c'était un tout petit roman de l'un d'entre vous, j'ai lu un autre roman de l'un d'entre vous. En l'occurrence, Ambition de Johan Dubos. Dubo ? Dubos. En 2312, l'homme a abandonné ses droits en faveur du conglomérat. En échange, le bonheur ! Tandis que la Terre poursuit sereinement la colonisation... La colon... Ta mère... La colonisation du système solaire. Un vaisseau de la mission Sinop est mystérieusement stoppé et détruit par une barrière invisible. La collision révèle alors une incroyable réalité cachée jusque-là aux yeux des humains. Tout autour d'eux vivent depuis des millénaires une multitude de créatures fantastiques dotées d'incroyables capacités. Personne n'était préparé à affronter la résonance originelle. Bulle de pensée sur 20. C'est compliqué, celui-là. C'est compliqué parce que... Bon, globalement, j'ai pas aimé. Si je dois faire... Si je dois... Juste... Brut. Mais... C'est plus compliqué que ça. Bon, le style est un peu... Est un peu facile, quoi. Le style est un peu... Comme ça vient, quoi. Comme ça... Comme ça... Comme ça parle. Mais mon vrai problème avec ce roman-là, c'est que l'intrigue change tout le temps. Et souvent sans vraiment de résolution. Dès le départ, ça va super vite. C'est-à-dire qu'on a le catalyseur, l'élément perturbateur, si vous voulez, à la page 1 ou 2. T'as le temps de rien, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un monde un peu futuriste et... Ah ! Une fée ! Je dis... Décris-moi le monde un peu futuriste... Non, une fée ! Mais c'est pas normal ! On s'est pas censé voir les fées ! Non, on n'est pas... Ou peut-être que... Genre, c'est rien ! Et les fées, ça porte malheur ! Arrête ! Attends-moi ! Le livre, attends-moi ! Et c'est toujours un peu ça... Et ensuite, on va sur un vaisseau spatial qui se cogne à un truc transparent dans l'espace et tu te dis... D'accord. Donc, on parle pas des fées, on parle du truc transparent dans l'espace. Non ! On parle de quelqu'un qui était dans ce vaisseau qui est revenu sur Terre et qui doit apprendre à vivre avec le syndrome du survivant. Et les fées, alors ? C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Au niveau du style, l'auteur a un défaut. Souvent, il ne prend pas la main. C'est-à-dire que souvent, il... J'ai écrit deux exemples, là. Page 72, c'est votre... J'ai dû réagir en le lisant. Je vais vous lire le paragraphe. Le parc était relativement désert ce soir-là. Les... 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 Ah ! Les adverbes, les adverbes, c'est caca. Les adverbes qui finissent en ment, il faut essayer de les virer. Tu vois, le parc était relativement désert ce soir-là. Vire relativement désert. Pouf, on a l'idée. Le parc était relativement désert ce soir-là. Les gens n'osaient pas sortir après la nuit, surtout ici. La nature était luxuriante, magnifique, mais au vu des derniers événements, elle incarnait quelque chose de sauvage, d'indompté. La lune, siégée seule au milieu d'un ciel dépourvu d'étoiles, comme en signe d'avertissement rappelant que quelque chose clochait. La lune, siégée seule au milieu d'un ciel dépourvu d'étoiles. Je pense qu'on était capable de faire le rapprochement dépourvu d'étoiles. Si tu précises, si tu veux que le ciel est dépourvu d'étoiles, le lecteur va faire, va se dire tout seul, c'est bizarre, il fait nuit, il n'y a pas d'étoiles. Et on voit la lune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuages et on voit la lune, donc il n'y a pas d'étoiles, c'est curieux. Si tu lui dis, c'est bizarre, il n'y a pas d'étoiles, c'est le signe que quelque chose... À mon avis, c'est la merde ! Et donc voilà. Mais là, c'est un exemple et j'en ai noté quelques autres. Dans l'intro, il y a un moment donné... Ah oui, dans l'intro, l'intro. Le monde politisé tel que nous le connaissons aujourd'hui n'est plus. Les hommes, là, de leur démocratie illusoire et rongés par l'insécurité croissante, ont choisi d'abandonner leur liberté civique en échange de la paix et de la prospérité. C'est une coalition d'entreprises répondant au nom du conglomérat planétaire qui leur a offert ses bienfaits. Là, vous ressentez un truc, normalement. Là, vous vous dites... Là, vous vous posez une question. Ou alors, vous acceptez et vous vous dites « Hum, ce conglomérat, il est louche. » Ou... Enfin, voilà. Vous vous placez quelque part. Et l'auteur précise « Et aussi aberrant que cela puisse paraître, cela a fonctionné ! » T'as pas besoin de dire « Mais c'est bizarre, non ? » C'est-à-dire, soit le lecteur va se dire « C'est bizarre. » Soit le lecteur va pas se dire « C'est bizarre. » T'as pas besoin de lui dire « Et c'est un truc que tu fais souvent, ça. » C'est un truc que l'auteur fait souvent. C'est nous dire qu'est-ce qu'on est censé ressentir. Et soit c'est redondant parce qu'on le ressent déjà. Soit ça nous prend à contre-pied. Alors là, c'est une catastrophe. Parce qu'on se dit « Non, je suis pas d'accord avec toi, narrateur. » « Narrateur omniscient. » Après, je dis ça, le world building fonctionne très bien. On est sur un univers steampunk. Enfin, non, pas steampunk. On est sur un univers futuriste. Mais avec des animaux fantastiques. Avec des animaux fantastiques. Mais avec des créatures fantastiques. Et mon problème, c'est que j'ai été voir sur... J'ai été voir les critiques sur Babelio pour voir un peu ce que les gens en pensaient. Parce que justement, j'étais un peu dérouté par le fait qu'il y ait une intrigue qui commence et qu'elle se termine pas et qu'on passe sur une autre intrigue. Apparemment, ça gêne pas les gens. C'est un livre qui a un lectorat. Donc ça, c'est chouette. J'ai vu que cette notion de monde futuriste avec des gens qui ont des parties mécaniques, enfin voilà, qui ont des prothèses bioniques et dans lesquelles il y a des grosses corporations qui asservissent le monde. Mais au sein duquel il y a des animaux... Des créatures fantastiques. Ça existe déjà. Et depuis 30 ans, il y a un nom pour ça. Parce que ça a pris le nom d'un jeu de rôle qui s'appelle Shadowrun, je crois. Et du coup, ça existe déjà. Et du coup, je suis un peu triste parce que... Enfin, j'ai été un peu triste parce que je me suis dit merde, c'est con parce que ça a été... Pour moi, c'était la bonne idée du roman et je me rends compte que c'est pas une idée du roman. Je dis pas que tu plagies ou quoi. Je dis pas que l'auteur a pompé ses idées. Je dis juste qu'il s'est inspiré de trucs qui existent déjà alors que je pensais que tout était original. Et ça me... Voilà. Ça m'a un peu... Ça m'a un peu chafouiné. Il y a un passage qui est... Est-ce que je vous le lis ? Ouais, je vous le lis parce que ça m'a fait rire. Mais c'est pas méchant, hein. C'est juste qu'à un moment donné, il y a un ange qui apparaît. Et l'ange donne un dogme et t'as l'impression que... On l'a poussé sur scène alors qu'il s'y attendait pas et qu'il essaye de se rappeler le catéchisme et d'improviser son dogme. Vie ! Veilleux. Par ma bouche, le dogme est donné. Dieu ! Euh... Créateur ! Architecte ! Maître ! Père ! Éternel ! Seigneur ! Il est unique. Votre monde est unique. Votre vie est unique. Toute vie s'écoule... Euh... Vers sa mort. La mort est une fin. Ou un commencement ! Bref, ça continue comme ça. Moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est tellement... Au moment où il le dit, ça fait très creux, quoi. Ça fait très... Vie ! La vie, c'est la... C'est ce qui... C'est avant la mort ! Il y a un début, il y a une fin, mais la mort peut signifier le début comme elle peut être une fin. J'ai trouvé ce passage très maladroit, mais ça m'a fait rire. C'est pas méchant, hein. C'est pas méchant. Ah, et puis là aussi, il y a un petit retournement de situation à la fin, mais je vais vous en parler parce que ça ne peut rien spoiler de la façon dont le livre est construit. C'est-à-dire que... Page 324. Donc là, vers là, on apprend que le vrai méchant dont on a appris... Dont on a appris... Enfin non, dont on a entendu le nom pour la première fois vers là... J'ai écrit 50 pages avant. Donc allons-y. 50 pages avant, c'est ici. Voilà. Ou pas par là. Donc, le grand méchant dont on a entendu pour la première fois le nom... Voldemort ! Dont on a entendu pour la première fois le nom là... On apprend que, en réalité, c'est un personnage qu'on n'a pas revu depuis... Ou pas par là. Là ! Voilà. Ici, on apprend... Dans le moment, on apprend que Quirrell est Voldemort. Voilà. Sauf qu'on a entendu pour la première fois de Voldemort là... Et qu'on n'a plus revu Quirrell depuis là ! C'est... Relativement inefficace. Mais globalement, le vrai problème du roman, c'est un problème de structure. On ne sait jamais qui on... Enfin, si, on sait qui on suit, mais on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas vers où on va. Les protagonistes subissent l'histoire et on ne sait pas ce qu'ils veulent. Ça manque... Ce n'est pas proactif, on n'est pas avec des personnages proactifs. Et c'est un peu dommage dans ce sens. La bulle de pensée, c'est parce que, d'une part, tout est un peu flou, tout est un peu... Voilà, on ne sait jamais vraiment où on est. Mais aussi, bulle de pensée, c'est parce que le livre est très, très, très bavard. Les personnages n'arrêtent pas de parler, n'arrêtent pas d'exposer des trucs. Au lieu d'aller à l'essentiel, de parler de trucs... des vagues indications, disons comme ça, des éléments de leur vie. Ils vont tout raconter. C'est-à-dire qu'ils vont raconter toutes les anecdotes de A à Z et on s'emmerde un peu, quoi, pendant qu'ils parlent. Ce que j'ai écrit dans mes notes de lecture que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo, c'est probablement pas une critique que l'auteur a entendue souvent, mais j'ai trouvé le livre très chiant. Parce que... Il se passe des trucs, on bouge, il n'y a pas de problème, mais quand on ne bouge pas, on parle, et on parle tout le temps. On parle, on parle, on parle. D'ailleurs, le climax du roman, c'est une discussion. C'est le grand méchant et les héros qui s'entendent à l'amiable. Et c'est pas surprenant, parce que c'est un... Voilà, c'est un roman qui parle beaucoup. Et c'est un peu dommage. Ensuite, j'ai lu Morse sur le Nil d'Agatha Christie. Bonbon sur 20, et la métaphore n'est pas très subtile. Ce n'est pas très joli de voler le fiancé de sa meilleure amie. C'est rigolo, comme qu'il y a une couverture. Et même si l'ami en question semble se résigner, la ravissante et riche Lynette Ridgway a bien des raisons d'être inquiète. Surtout quand le hasard les rassemble pour une croisière sur le Nil avec de troublants personnages dans une atmosphère lourde de sensualité et de cupidité. Ouais, donc voilà. Bonbon sur 20. Je ne vais pas m'y étendre 50 ans. Je l'ai lu pour pouvoir regarder le film que je n'ai toujours pas regardé, d'ailleurs. Je ne vais pas vous en parler beaucoup parce que c'est... dans la description de la vidéo. Mais globalement, c'est les mêmes... On mène l'enquête avec Agatha Christie. Il est beaucoup moins carré, beaucoup moins rigoureux qu'Ils étaient 10. Ils étaient 10, c'est un bijou. Celui-là, c'est un bonbon. C'est pas pareil. C'est-à-dire, c'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir de voir le personnage d'Hercule Poirot éliminer les suspects les uns après les autres. Comme dans Ils étaient 10, Agatha Christie ne se cache pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui mènent l'enquête et ils vont faire leur déduction et leur déduction vont être probables. Évidemment, il y a une part d'énigme et il y a des choses que les personnages ne voient pas parce que s'ils le voyaient, bah, ce serait résolu. Mais on sait beaucoup de choses, on n'est jamais perdu. La solution va pas sortir de nulle part. Et du coup, ça rend la conclusion satisfaisante. Si vous regardez mes notes de lecture, c'est marrant parce que j'ai vu venir un truc et au fur et à mesure de l'histoire, je l'ai oublié et quand c'est revenu, j'étais tellement... Tu sais, j'ai eu une poussée d'adrénéline genre je le savais, je l'avais dit ! Et j'étais super fier de moi mais ça compte pas parce que je l'avais oublié depuis. Et enfin, voilà, c'est un plaisir. C'est un plaisir de lire les bouquins d'Agatha Christie. Donc voilà, là c'est mort sur le Nil, j'en lirai probablement un autre, pas le mois prochain parce que le mois prochain, vous le savez, c'est le mois spécial vous, mais je lirai probablement d'autres romans d'Agatha Christie le mois d'après parce que c'est un plaisir. Tel un bonbon. Ensuite, j'ai lu Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal qui m'a été offert par ma belle-sœur à Noël. Le cœur de Simon migrait dans un autre endroit du pays. Ses reins, son foie, ses poumons, gagnaient d'autres provinces et filaient vers d'autres corps. Réparer les vivants est le roman d'une transplantation cardiaque. Aïe, aïe, aïe. Putain. Tel une chanson de geste. Il tisse les présences et les espaces, les voix et les actes qui vont se relayer en 24 heures exactement. C'est moche qu'ils en parlent sur la quatrième de couverture, ça, parce que c'est un truc que tu... En fait, le roman se termine par... Le roman se termine littéralement... Ça, ça ne se spoil pas vraiment. Le roman se termine littéralement par la phrase Il est 5h49. Donc la notion de 24 heures viennent de se passer, c'est quelque chose d'un peu central. Moi, je ne l'aurais pas mis sur la quatrième de couverture. Roman de tension et de patience, d'accélération, panique et de pause méditative. Il trace une aventure métaphysique à la fois collective et intime où le cœur, au-delà de... J'ai une voix de podcasteur quand je fais ça. Au-delà de sa fonction organique, demeure le siège des affects et le symbole de l'amour. Ce roman a reçu 10 prix littéraires parmi lesquels le prix du roman des étudiants France Culture Télérama 2014. Le Grand Prix RTL Lire 2014. Le prix des lecteurs L'Express BFM TV 2014. Et le prix Relais des Voyageurs 2014 avec l'europein. Euh... Médecin sur 20. La raison pour laquelle je lui ai mis Médecin sur 20. Je vais vous parler d'autre chose d'abord. Je vais vous parler de... Enfin, je vais vous parler de ce qui vous... PAM ! Ce qui vous rentre dans la gueule dès le début du... Dès la première page. Le style. Comme la horde du contrevent, t'es pas insensible au style. C'est-à-dire que le style va te... Je vais vous lire un peu... Est-ce qu'il y a des passages que je me suis conseillé de lire ou pas ? Non. Donc je vais vous lire un passage au hasard. En plus, c'est bien que je vous lise un passage parce que ce que je me suis dit très vite dans le roman, c'est... Ça, ça doit être beaucoup plus facile... Beaucoup plus beau à lire à voix haute qu'à lire dans ta tête. Lire dans ta tête, tu vas être... Tu vas être perturbé. Je vais faire un clin d'œil à Elon remporte ses voyageurs de Marintas. Je lui avais reproché, entre gros guillemets, d'utiliser un vocabulaire très... Très pointu que moi, personnellement, en tout cas, en tant que lecteur, je ne maîtrisais pas. Et je vous avais dit, il y a 80 mots dans ce roman que je n'ai pas compris. Il y en a 79 que je n'ai pas compris là-dedans. Et il est genre... Cinq fois plus court ? Donc, c'est... Ouais, voilà. On est sur... On est sur un niveau de langue... Mais en fait, les mots sont hyper adaptés. Vous allez voir. Je vais vous lire un passage au hasard. Avant l'accident, en tant qu'affaire, allez, faisons ça. Pierre Révol a pris sa garde ce matin à 8h. Il a présenté sa carte magnétique à l'entrée du parking alors que la nuit virait grisaille. Ciel pâle, vaguement tourterelle, bien loin, en tout cas, des chorégraphies grandiloquentes qui avaient inscrit à la réputation picturale des nuages de l'estuaire. À rouler lentement à travers le domaine hospitalier, sinuant entre des patiments plus ou moins raccordés entre eux selon un plan complexe, s'est glissé jusqu'à la place qui lui est réservée, à garer sa voiture, tête la première, une laguna bleu pétrole, un véhicule amorti mais toujours confortable, intérieur cuir et bonne sonneau, soit le modèle favori des barons du taxi, dit-il en souriant. Puis il est entré dans l'hôpital, à traverser l'immense nef vitré en direction du Hall Nord et, marchant vite, à rallier au rez-de-chaussée sur le département de réanimation médico-chirurgicale et médecine hyperbar. C'était une seule phrase. C'est souvent des phrases comme ça qui flottent si vous voulez. Le style, c'est un peu du vent comme ça, c'est un peu... On passe sur les choses. Le style participe à l'ambiance de la vie s'écoule dans le sens où la vie du verbe s'écouler et pas la vie s'écoule. Non. La vie s'écoule inlassablement, elle ne s'arrête pas, elle ne s'arrête jamais. Même quand il y a un accident tragique ou un adolescent perd son... Enfin non, il ne perd pas son cœur parce que s'il perdait son cœur, il ne pourrait pas le transporter. Ou un adolescent perd la vie où il faut renseigner à ses parents que leur adolescent est mort mais en même temps, il faut leur demander est-ce que vous pensez qu'il serait OK pour donner ses organes ? Il faut trouver quelqu'un à qui le donner. Le fait que tout ça se passe en 24 heures, parce que les parents ne vont pas avoir le temps de faire le deuil évidemment en 24 heures. Donc on a juste la violence du constat de la mort, du constat de l'absence qui est sinistre et qui est très lourd. Je vais vous lire un autre passage au hasard. Je n'ai pas envie de vous lire un passage quand il a eu son accident parce que... Vous savez quoi ? Je vais vous lire le début. Je ne vais pas me merder. Ah oui, surtout que le début est très beau. Le début est très beau parce qu'il y a toujours ce sous-texte... Enfin non, ce sous-texte ou ce texte... Cette idée en tout cas. Il y a toujours cette idée de comparaison entre le cœur organe, le cœur organe qui est ni plus ni moins qu'une pompe, qui est l'organe le plus con du corps, et le cœur symbolique. Et le début du roman est à fond sur ce cœur symbolique. Ce qu'est le cœur de Simon Limbre, ce cœur humain, depuis que sa cadence s'est accélérée à l'instant de la naissance quand d'autres cœurs au-dehors accéléraient d'eux-mêmes, saluant l'événement. Ce qu'est ce cœur, ce qu'il a fait bondir, vomir, grossir, valser, léger comme une plume ou peser comme une pierre, ce qu'il a étourdi, ce qu'il a fait fondre, l'amour. Ce qu'est le cœur de Simon Limbre, ce qu'il a filtré, enregistré, archivé, boîte noire d'un corps de 20 ans, personne ne le sait au juste. Seule une image, un mouvement créé par ultrasons pourrait en renvoyer l'écho, en faire voir la joie qui dilate et la tristesse qui resserre. Seul le tracé papier d'un électrocardiogramme déroulé depuis le commencement pourrait en signer la forme, en décrire la dépense et l'effort, l'émotion qui précipite, l'énergie prodiguée pour se comprimer près de 100 000 fois par jour et faire circuler chaque minute jusqu'à 5 litres de sang. Oui, seule cette ligne-là pourrait en donner un récit, en profiler la vie, la vie de flux et de reflux, vie de vannes et de clapets, vie de pulsations quand le cœur de Simon Lindre, ce cœur humain, lui, échappe aux machines. Nul ne saurait prétendre le connaître et cette nuit-là, nuit sans étoile, alors qu'il gelait à pierre-fendre sur l'estuaire et le pays de Caux, alors qu'une houle sans reflet roulait le long des falaises, alors que le plateau continental reculait, dévoilant ses rayures géologiques, il faisait entendre le rythme régulier d'un organe qui se repose, d'un muscle qui lentement se recharge, un pouls probablement inférieur à 50 battements par minute, quand l'alarme d'un portable s'est déclenchée au pied d'un lit étroit, l'écho d'un sonar inscrivant en bâtonnets luminescents sur l'écran tactile, les chiffres 0,5 2,50 et quand soudain, tout s'est emballé. Une seule phrase, c'est une seule phrase, tout ce bordel ! Et vous voyez, il est 5h50 au début. Et c'est très fort, c'est très fort, et c'est beau. Mais ! Parce qu'il y a un mais ! Et il y a un gros mais, j'ai envie de dire qu'il y a un mais fondamental. Le style, c'est un délice. Et c'est pas pour tout le monde, ça je m'entends bien, mais pour moi, ça a été un plaisir, un plaisir de chaque instant ! Mais ! Je suis jamais rentré dedans émotionnellement. Peut-être que c'est pour me protéger, peut-être que c'est un sujet qui est trop dur, mais je pense pas. Parce qu'il y a la mort, mais aussi la vie. C'est-à-dire qu'il y a le deuil, mais il y a aussi la dame qui va vivre, il y a aussi les médecins qui composent avec tout ça, il y a tout le personnel médical, il y a en fait, il se passe plein de choses. Et au bout du compte, c'est plus un récit de vie qu'un récit de mort, et surtout, c'est plus un récit de... J'ai pas envie de dire de fouillis, c'est plus un récit du multiple que de l'unique. On parle pas vraiment de Simon Limbre et de son cœur. On parle de tout ce qui fourmille autour. Et pour certains, c'est triste, pour certains, c'est dur, pour certains, d'autres en ont rien à foutre, pas en ont rien à foutre ou pas grand-chose à foutre. La vie vit, quoi. Il y a beaucoup de vie dans ce roman. Et à un moment donné, on parle de... Je sais plus qui c'est... C'est pas un aide-soignant, c'est pas... Je crois que c'est un chirurgien qui achète un oiseau. Enfin voilà, on est à des années-lumière de Simon Limbre et de son cœur. On vire jamais dans le pathos parce qu'on est très éloigné du pathos. Et c'est pour ça que j'ai mis Médecins sur 20, c'est parce qu'on est plus dans une démarche qui demande énormément de savoir-faire, c'est-à-dire que l'écriture est magnifique, mais qui demande un détachement émotionnel. Je suis jamais triste pour personne dans ce roman. Est-ce que j'aurais voulu l'être ? Peut-être. Peut-être, pour que le voyage soit complet. Là, je suis plus... Je me dis... C'est très bien raconté, c'est très bien fait. Point. Je suis pas... Je l'ai pas vécu. Je l'ai entendu, je l'ai reçu, mais je l'ai pas vécu. Et c'est la petite... Le petit... Voilà, le petit reproche que je ferai, mais c'est pas... C'est pas vraiment un reproche, dans le sens où je vous le conseille très très fort. Sauf si, évidemment, ce style-là ne vous plaît pas, auquel cas, je vous le conseille pas. Bon, bref, vous avez pas besoin de moi pour ça. Bon, bref. Ensuite, j'ai lu le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, quatrième de couverture, n'en a pas. Ça parle d'un gars qui se fait dresser le portrait et il veut pas vieillir et du coup, c'est le portrait On fait ce qu'on peut. Alors, traduit par... J'ai oublié de dire les traducteurs depuis le début. Vous pouvez trouver les traducteurs dans mes notes de lecture en description de cette vidéo. En l'occurrence, le portrait de Dorian Gray traduit par Eugène Tardieu et Georges Morevert. Y a pas de quatrième de couverture et je vous fais pas de résumé... Je vais pas vous chercher à résumer sur Internet parce que le portrait de Dorian Gray est un classique et que je pars du principe que vous savez plus ou moins de quoi ça parle. Je lui ai mis artiste sur 20. Je... Je peux pas dire que ça a été un coup de foudre. Je m'attendais à adorer ce roman et ça n'a pas été le cas. Je l'ai pas détesté non plus loin de là. Ça a été vraiment une lecture très agréable qui manipule beaucoup de choses mais au début et pendant une bonne partie j'avais beaucoup aimé en fait avec le personnage de Lord Henry qui est le gars qui pervertit globalement ce bon vieux Dorian Gray parce que c'est un gars qui parle beaucoup par aphorie qui a des avis sur tout et des avis un peu cyniques un peu... Moi je sais tout j'ai tout vu d'ailleurs j'en ai souligné quelques-uns dans l'optique pas parce que ça me plaît mais dans l'optique de vouloir sortir pour cette vidéo Quand une femme se remarie c'est qu'elle détestait son premier époux Quand un homme se remarie c'est qu'il adorait sa première femme Les femmes cherchent leur bonheur Les hommes risquent le leur Voilà Par exemple Oui si tu veux Mais tu sais comme une vérité quoi Le culte des sens a souvent et avec beaucoup de justice été décrié Les hommes se sentant instinctivement terrifiés devant les passions et les sensations qui semblent plus fortes qu'eux Ok si tu veux Un autre exemple peut-être Comme ça On fait le temps vite fait Tout ça vite fait Ah Il est toujours ainsi Si avec les tempéraments subtils et finement trempés leurs passions fortes doivent ouplier ou les meurtrir Les livres que le monde appelle immoraux sont des livres qui lui montrent sa propre honte On peut garder dans sa mémoire la couleur de la vie mais on ne peut pas se souvenir des détails toujours vulgaires Le seul charme du passé est que c'est le passé et les femmes ne savent jamais quand la toile est tombée Et le truc c'est que il y a beaucoup de ressemblances entre la façon dont Oscar Wilde narrateur écrit et la façon dont il écrit les dialogues de Lord Henry et du coup j'assimile beaucoup les deux mais au fur et à mesure de la lecture tu te rends compte que Oscar Wilde est tout à la fois Lord Henry Dorian Gray et j'ai oublié le nom du peintre Hallward le peintre ça doit être Hallward et du coup tu te rends vraiment compte que le portrait de Dorian Gray est un roman qui parle beaucoup d'Oscar Wilde et c'est au fur et à mesure tu te rends compte que c'est un peu fascinant pour ceux qui connaissent pas l'histoire je vous spoil je parle du principe que vous savez de quoi ça parle c'est un super vieux bouquin et c'est un classique globalement Dorian Gray va vouloir que son portrait peint par Hallward vieillisse à sa place et ça va avoir lieu donc c'est un roman fantastique et Dorian Gray se rend compte que quand il fait qu'il y a l'âme très pure au début il va se rendre compte que sous la mauvaise influence de Lord Henry il va devenir un vrai un vrai con et son portrait va porter les marques de son vice à sa place j'allais dire au départ ça l'horrifie mais en fait ça l'horrifie tout le temps il se rend compte de la noirceur de son âme en la voyant alors qu'il conserve sa peau il conserve son teint d'adolescent et d'adolescent pur et du coup il va conserver ça il va conserver cette noirceur il va la dissimuler dans une pièce et il ne l'assume jamais il va toujours vouloir la conserver mais toujours cachée et je trouve ça un peu fascinant le thème est très intéressant mais en fait ça partit du chapitre 8 quand on arrive au chapitre 8 où là je vais peut-être pas spoiler parce qu'il s'est passé un truc que moi je connaissais pas et que c'est un événement très important Dorian Gray passe un point de non-retour si vous voulez et à ce moment là les choses s'emballent à ce moment là pour moi il se passe quelque chose on est sur quelque chose de fort à ce moment là on est sur quelque chose d'intense une descente aux enfers inévitable j'ai écrit page 184 ce passage me pose problème je ne sais pas ce que c'est voilà en fait ce qui me dérange c'est cette idée qu'on retrouve dans dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde que quelqu'un de mauvais le porte forcément sur lui et c'est dit noir sur blanc ici donc c'est quelqu'un qui parle je crois que c'est Howard qui parle et qui dit on parle quelquefois de vice secret il n'y a pas de vice secret si un homme corrompu a un vice il se montre de lui-même dans les lignes de sa bouche l'abaissement de ses paupières ou dans la forme de ses mains quelqu'un je ne dirai pas son nom mais vous le connaissez 20 l'année dernière quel connard 20 l'année dernière me demandait de faire son portrait je ne l'avais jamais vu et je n'avais rien entendu dire encore sur lui j'en ai entendu parler depuis il m'offrit un prix extravagant je refusais il y avait quelque chose dans le dessin de ses doigts que je haïssais je sais maintenant que j'avais parfaitement raison dans mes suppositions sa vie est une horreur mais vous Dorian avec votre visage pur éclatant innocent avec votre merveilleuse et inaltérée jeunesse votre abandonnée charrette je ne puis rien croire contre vous et cependant je vous vois très rarement etc etc donc voilà il y a cette idée vraiment très très prenant très présente que si t'es quelqu'un de mauvais ça se voit forcément de ta gueule et non quoi et c'est une idée avec laquelle je suis absolument pas d'accord mais quand même globalement ça reste une lecture très très prenante quoi j'ai galéré à rentrer dedans mais quand j'étais dedans il y a beaucoup d'idées qui résonnent en moi artiste survint c'est parce que ça parle beaucoup d'Oscar Wilde et du coup la fin est terrible quoi parce qu'à la fin Dorian Gray meurt je pense que ça je peux vous le spoiler et il meurt de façon de Dorian Gray c'est qu'est-ce que ça dit de ce que Oscar Wilde pensait de lui quoi si on a cette lecture je trouve ça je trouve ça fascinant voilà je trouve ça fascinant donc je vous le conseille aussi énormément celui-là ensuite oh là 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 Princess Bride de William Goldman ça a été adapté en film au cas où vous seriez pas au coin alors il était une fois la plus belle des aventures auréolée par le grand amour le seul le vrai plébiscité par des millions de lecteurs Princess Bride est un livre culte qui devint un film culte un récit de duel à l'épée de vengeance de passion et de miracle ce conte intemporel écrit par S. Morgenstern redécouvert et merveilleusement abrégé par William Goldman est peuplé de personnages aussi inoubliables que Westley le beau valet de ferme qui risque sa vie pour la femme qu'il aime Inigo Montoya le bretter espagnol qui ne vit que pour venger la mort de son père et bien sûr Bouton d'or je pensais qu'ils allaient dire bien sûr Faisic et bien sûr Bouton d'or la princesse la femme idéale la plus belle de toute l'histoire du monde William Goldman écrivain et scénariste depuis près de 50 ans a reporté deux Oscars et trois récompenses pour l'ensemble de sa carrière Princess Bride est son chef d'oeuvre un roman unique en son genre et je vais arrêter là je n'ai pas du tout aimé je n'ai pas du tout aimé Pox sur 20 pourquoi Pox sur 20 ? regardez le film j'en reviens pas j'en reviens pas que le film soit aussi bon avec ce matériau de départ c'est l'histoire du film mais entrecoupé par un auteur absolument abject ça commence avec l'auteur qui est plus ou moins en train de flirter avec une starlette hollywoodienne alors que sa femme l'appelle qui dit oh mon fils il est obèse lol et en fait tout le délire du truc c'est une mise en abîme vous allez dire le film c'est une mise en abîme le film c'est une mise en abîme mignonne où t'as un grand-père qui explique à son petit-fils un peu chiant qui lui raconte l'histoire et des fois le petit-fils l'interrompt c'est normal c'est un gosse et le grand-père du coup lui dit tu vas te calmer un petit peu maintenant que là c'est l'auteur c'est l'auteur c'est l'auteur qui dit alors là S. Morgenstern donc celui qui aurait prétendument écrit le livre voilà à la base donc voilà l'auteur se fait passer pour quelqu'un qui a abrégé l'histoire il va dire voilà S. Morgenstern parle pendant 50 pages de la géopolitique du pays mais j'ai trouvé ça nul alors je l'ai viré ça sert à rien j'imagine que c'est pour être drôle je n'ai pas trouvé ça drôle du tout et du coup je suis perdu je n'ai rien à me mettre sous la dent je suis juste ok dommage moi j'aurais bien aimé lire des pages de géopolitique si l'auteur a l'auteur original qui n'existe pas et en plus c'est très révélateur du style de de Morganstern de ah putain de Goldman parce que il n'y a pas beaucoup de détails dans Princess Bride mais du coup c'est un défaut que Morganstern n'est pas censé avoir et qu'il a c'est à dire que c'est Goldman qui ne s'attarde pas sur les détails mais d'après Goldman c'est Morganstern qui s'attarderait trop sur le détail alors il faut virer des trucs mais il écrit quand il enlève des trucs il dit ça je l'ai viré parce que c'était pas intéressant ou juste des fois ah là je m'arrête parce que je me souviens comment perdre et toi ferme ta gueule laisse nous laisse nous lire l'histoire ça m'a frustré plus qu'autre chose s'il avait fait parce que c'est lui qui a écrit le scénario du film s'il avait adapté le film comme il a écrit le livre tout le temps faudrait que le réalisateur ou le scénariste interrompe le film pour dire bon alors là il y avait un passage où on voyait un peu comment ça fonctionne le marais de feu bon c'était un peu chiant et puis franchement les effets étaient pas terribles alors on les avait toutes les toutes les 10 minutes ça aurait pété le film on est d'accord et bah voilà le personnage de Bouton d'or mais la romance en fait toute la romance tout l'intérêt vraiment l'intérêt le coeur j'ai envie de dire de Princess Bride le film c'est la romance entre Bouton d'or et Wesley dans celui là Bouton d'or a rien pour elle elle est capricieuse elle est insupportable la seule qualité c'est qu'elle est belle parce qu'en plus elle est con mais elle est con ça la caractérise elle est bête mais c'est la femme la plus belle du monde et il y a un running gag il y a un running gag qui me parce que c'est un running gag tu sens l'écriture de Goldman et il fait passer ça pour l'écriture de Morgenstern et du coup tu te dis ça se voit que c'est le même auteur ça fonctionne pas et le running gag en question c'est cette histoire se passe avant ou cette histoire se passe après genre cette histoire se passe bien après l'invention de l'écriture et c'est toujours des parenthèses et tu sais des parenthèses genre il a cherché une cruche d'eau cette histoire se passe bien après l'invention des cruches et naturellement bien après l'invention de l'eau là ça donne vraiment l'impression que je l'ai détesté mais en fait pas tant que ça c'est ça qui est frustrant c'est que j'ai essayé de lui mettre une note basée sur c'est quand même le truc qui a inspiré le livre le film et Vizzini Physique Montoya Inigo Montoya tout ça c'est génial enfin je veux dire c'est toutes les qualités du livre du film sont dans le livre mais avec plein de défauts en plus j'ai noté un passage où je vous parle de ce qui est caractéristique de ce qui est à la fois j'ai écrit à la fois ce qui est beaucoup mieux et bien pire dans le livre ce qui est mieux c'est que des fois il y a plus de détails sur certains trucs mais comme toutes les adaptations comme tous les livres adaptés en film il y a eu beaucoup de choses qu'il a fallu virer certaines c'est dommage parce que ça apporte plus de profondeur mais il faut il y a notamment tout ce qui est le zoo de la mort qui n'est pas dans le livre et qui est dans le film pardon et qui est très voilà qui est très sympa le plus bizarre c'est que ça finit pas super bien non seulement ça finit pas super bien mais en plus l'auteur nous dit ça finit ça finit pas super je suis pas satisfait de cette fin voilà et la raison pour laquelle je me permets d'être aussi 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 familier avec l'auteur enfin aussi rentre dedans avec l'auteur de dire qu'il est super chiant parce que c'est même pas l'auteur c'est une version fictive de l'auteur qui s'appelle Goldman mais qui nous parle de sa femme et de son fils qui n'existe pas c'est à dire que c'est pas vraiment lui il se met en scène il met en scène une version insupportable de lui qui serait la personne qui a abrégé une version qui existe d'un livre et en plus en 80 je sais pas quoi le 97 je crois il a ajouté une intro et une outro au au enfin voilà un texte avant et un texte après sur le livre de base où il parle de l'adaptation en film et c'est le c'est le bordel c'est le bordel j'étais perdu je finis par mettre poc sur 20 parce que c'est le ce qui ressort surtout c'est comme si tu regardais le film et que tout le temps t'avais le réalisateur qui disait hé alors là là ça je suis pas je suis pas 100% satisfait ça là on avait filmé une version plus longue et c'est que ça et vraiment ça dépend beaucoup de si vous êtes sensible à l'humour de William Goldman ou pas moi je sais que ça m'a juste sorti du livre tout le temps c'était super chiant et moi je vous recommanderais pas mais c'est une question de goût personnel donc sachez sachez si ça vous voit ou pas bah écoutez pour savoir si ça vous voit ou pas je vais vous lire une interruption de Goldman voilà donc le faux Goldman évidemment bah c'est bien parce que le chapitre 4 c'est littéralement que une interruption donc il y a eu les 3 premiers chapitres chapitre 4 les préparatifs donc les préparatifs du mariage et donc c'est en italique pour dire que c'est William Goldman qui prend la parole je ne savais même pas que ce chapitre existait avant de commencer ce travail travail d'abriger le roman parce qu'il spoil ce qui se passe après sans aucun problème vous me croirez ou non mais le 4ème chapitre est le plus long du livre de Morgan Stern 4ème chapitre c'est celui que je suis en train de vous résumer 15 pages sur le fait qu'Humper Dink ne peut épouser une fille du peuple les discussions et les disputes avec les nobles la décision de faire de Bouton d'or la princesse de Hammersmith un petit bout de terrain au faffon des terres privées du roi lotaron puis l'homme miracle réussit à améliorer la santé du roi et suivent 18 pages de médecine Morgan Stern détestait les médecins et il avait très mal pris le bannissement des hommes miracle du pays de Florin enfin arrivent 72 pages je les ai comptées on s'en fout sur l'éducation royale de Bouton d'or Morgan Stern suit Bouton d'or jour après jour mois après mois tandis qu'elle apprend toutes les façons de faire la révérence de verser le thé de s'adresser au nabab en visite et tout le barda tout cela écrit d'une pub satirique bien entendu puisque Morgan Stern détestait la monarchie plus encore que les médecins mais d'un point de vue narratif il n'arrive rien pendant 105 pages sauf ceci entre une chose et l'autre trois ans passèrent c'est tout le temps interrompu de trucs comme ça c'est pas pour moi ensuite parlant de pas pour moi on n'est pas sur une bonne vibe un jour ma princesse viendra de Jen Calonita Calonita il était très excellent de mémoire des noms donc ça fait partie de la série Twisted Tale de Disney donc les fameuses Uchronie Disney le royaume est tombé entre les mains de la belle-mère de Blanche-Neige Blanche fait profil bas au château espérant tirer le meilleur parti de sa situation mais quand de mystérieuses informations à propos de ses parents refont surface et qu'un nouveau complot visant à la tuer tourne mal Blanche décide d'agir accompagnée d'une bande de nains farouches d'un prince qu'elle pensait ne jamais revoir et d'un inconnu énigmatique tout droit surgit de son passé Blanche part en croisade contre la méchante reine pour récupérer son royaume aura-t-elle le pouvoir de vaincre un ennemi qui connaît le moindre de ses faits et gestes un ennemi qui ne renoncera pas sous aucun prétexte à conserver son trône car la méchante reine ne reculera devant rien quitte à abattre tous les êtres chers à Blanche ceci n'est pas l'histoire de Blanche-Neige telle que vous la connaissez c'est une histoire de pouvoir de loyauté d'amour une histoire où seul un détail peut tout changer Joker sur 20 et grosse déception parce que c'est mon deuxième roman Twisted Tale je crois j'ai lu Ce Rêve Bleu de Liz Braswell que j'ai trouvé vraiment très bon qui raconte comment Alanin s'en serait sorti si Jaffar avait conservé la lampe quand Alanin la lui ramène de la caverne de merveille ce que j'avais beaucoup aimé dans Ce Rêve Bleu et que j'ai également beaucoup aimé dans celui-là c'est que ça se passe dans un univers un peu différent c'est-à-dire que ça se passe dans un univers plus propre à un roman qu'à un dessin animé genre typiquement Yago ne parlait pas dans le roman dans celui-là c'est un peu pareil on est sur un univers un peu médiéval fantastique qui est pas mal différent de l'univers du Disney mon souci c'est qu'on s'en éloigne trop je sais pas si j'ai dit que c'était Joker sur 20 et je vais vous parler de pourquoi cette émoji-là maintenant c'est parce que l'auteur l'autrice pardon prend vraiment beaucoup de Joker elle joue vraiment beaucoup cette carte avec ce roman qui a deux défauts qui arrivent à cohabiter je sais pas comment c'est à la fois trop semblable au Disney et beaucoup trop différent on suit la trame du Disney mais à la lettre le texte qui est là c'est et si la méchante reine avait empoisonné le prince donc prétendument c'est ce qui change dans cette Uchronie et moi en lisant ça je me dis il y a un moment donné quelque chose qui a changé quelque chose qui s'est passé différemment qui a abouti à l'empoisonnement du prince et là Blanche-Neige doit se démerder pour sauver le prince et ça ouais ça j'achète ça ça doit être génial c'est absolument pas ce qui se passe ce qui se passe c'est que Blanche-Neige la méchante reine tente de l'assassiner via le chasseur le chasseur ne la tue pas et Blanche-Neige part et tombe sur la maison des nains voilà le truc c'est que l'autrice ajoute plein d'éléments la méchante reine c'était la sœur de la l'ancienne reine donc la mère de Blanche-Neige donc la méchante reine et la tante de Blanche-Neige elles ont été élevées par un père à la con et c'est ce qui fait que la méchante reine est devenue méchante mais sa sœur elle est restée pure de cœur la méchante reine tombe sur le miroir alors qu'elle travaillait pour un vendeur de pommes et c'est le miroir magique qui la corrompt ah oui et la méchante reine a tué la mère donc elle a tué sa sœur donc la mère de Blanche-Neige elle a banni le roi le prince tombe amoureux de Blanche-Neige et il tombe sur elle après sans aucune raison dans la forêt parce que Blanche-Neige avait décidé de retourner dans la forêt et il tombe sur Blanche-Neige après ça ils vont voir une ensorceleuse tu te dis à quel moment il y a un truc qui change tout a changé tout a changé et pourtant on est sur exactement la même histoire et le moment où la reine empoisonne le prince c'est j'ai noté page 349 là l'empoisonnement a lieu ici la promesse si vous voulez la promesse de la couverture elle a lieu tu me diras l'empoisonnement de Blanche-Neige ça arrive aussi à la fin et en plus c'est con elle aurait aussi bien pu ne pas l'empoisonner il n'y avait aucun aucun enjeu à ce niveau là la nouvelle histoire c'est la méchante reine est assoiffée de pouvoir alors que la méchante reine ce qu'elle veut c'est être la plus belle du royaume elle n'est pas assoiffée de pouvoir elle a le pouvoir c'est la reine j'ai écrit page 379 dans mes notes de lecture je déteste quand une oeuvre corrige entre guillemets les oeuvres les erreurs d'une oeuvre précédente c'est à dire il y a plein il y a plein de ça dans la bouse infâme qui est l'adaptation en prise de vue réelle de la Belle et la Bête où non mais en fait alors c'est logique parce que il y avait ça et là ça c'est expliqué et en fait voilà genre tu sais l'argument pourquoi est-ce que le royaume ne se rend pas compte qu'il manque un prince la vraie réponse c'est c'est un conte on s'en bat les couilles le royaume n'existe pas le prince a disparu on s'en fout c'est magique que le film à la con non mais c'est parce que la sorceleuse elle a jeté un sort d'amnésie sur le royaume donc c'est logique soulevant le problème ok alors comment ça se fait que personne ne soit tombé sur le château par hasard avant ça ça soulève d'autres problèmes alors que la réponse c'est un conte c'est pas grave un conte n'est pas logique c'est pas grave arrêtez arrêtez de vouloir faire en sorte que tout soit logique c'est pas censé être logique c'est un conte calme toi là en l'occurrence j'ai réagi parce que il y a un personnage qui dit à Blanche-Neige et au prince oui préparez-vous et puis apprenez à vous connaître c'est tout de même important dans une relation d'apprendre à se connaître avant d'envisager c'est pas grave que Blanche-Neige c'est pas grave que Blanche-Neige et le prince tombent amoureux au premier regard et se marient alors qu'ils se connaissent à peine parce que c'est un conte c'est pas c'est pas la vraie vie même les enfants même les enfants qui sont pas aussi cons qu'on croit vont pas se dire ah bon on est censé se marier à peine on se rencontre alors ok je ferai ça alors non les enfants comprennent le niveau métaphorique des choses t'es pas obligé de dire les choses de façon aussi t'es pas obligé et il y a un autre souci qui me pose problème voilà c'est que elle triche aussi au niveau des personnages dans le sens où Blanche-Neige alors j'ai longtemps hésité avant de soulever ce point là mais je pense que c'est important Blanche-Neige est beaucoup trop proactive dans ce roman la raison pour laquelle j'ai hésité c'est parce que c'est une bonne chose c'est à dire que le personnage de Blanche-Neige dans le dessin animé est nul c'est à dire le personnage de Blanche-Neige elle aide là pour le coup niveau subir l'histoire il n'y a pas mieux c'est à dire que elle subit la méchante reine elle subit le chasseur heureusement que le chasseur la tue la chasseur la tue pas parce que sinon elle serait morte parce qu'elle fait rien elle va chez les nains elle ok je suis chez les nains maintenant et puis la méchante sorcière avec une pomme elle a dit une pomme ok et puis elle meurt et puis heureusement il y a le prince elle fait rien dans celui-là elle fait trop elle fait trop et puis vraiment en mode girl power c'est à dire je refuse de me laisser faire je vais me battre contre la méchante reine pour mon peuple après tout elle a tué ma mère et ce n'est pas normal et je dis c'est juste pas Blanche-Neige c'est pas le même personnage et ça ça me pose problème elle aurait pu faire en sorte que Blanche-Neige tu vois ça ça aurait pu être un angle Blanche-Neige vit un truc qui fait qu'elle se dit il faut que je réagisse je peux pas me laisser porter par la vie comme ça il faut que je sois proactive il faut que je sois l'héroïne de ma propre histoire et bam là voilà ça y est là t'as un vrai et du coup elle finit pas par manger la pomme parce qu'elle se méfie de la règle j'en sais rien voilà là on avait un angle et dans celui-là en fait Blanche-Neige n'apprend jamais à se battre parce qu'elle le sait depuis le début et ça c'est un vrai problème et ça tu vois c'est un autre joker qui utilise l'autrice en tant qu'autrice de se dire Blanche-Neige est différente l'histoire est différente ça c'est enfin l'histoire l'histoire avant l'histoire l'histoire avant le conte est différente les pauvres nains on les voit pratiquement pas dans le roman d'ailleurs ça me conf parce que les nains sont pas les nains sont pas je veux dire ils ont une caractéristique chacun les nains c'est quand même pas compliqué et l'autrice nie complètement cette caractéristique de temps en temps Hachoum va dire Hachoum mais genre à la fin tous les nains sont nommés émissaires de la princesse qui nomme Grincheux émissaire ou simplet ou timide voilà j'ai été déçu j'ai été déçu mais pas au point de ne pas lire les autres Twisted Time je pense que c'est plus une question d'autrice je pense que Jen Calonita c'est moins pour moi je pense que c'est plus destiné aux jeunes filles mais vraiment aux jeunes garçons aussi enfin aux jeunes personnes ce rêve bleu c'est destiné aux gens qui ont connu Aladin quand ils étaient jeunes donc qui ont une trentaine d'années maintenant que ça c'est pas destiné aux gens qui ont connu Blanche-Neige quand ils étaient jeunes jeunes parce que ces gens sont décédés maintenant c'est destiné aux jeunes qui aiment les histoires de princesse et du coup je pense j'aime les histoires de princesse mais pas je suis plus un enfant donc je pense ne pas être la cible de ce roman là et je pense que ça a beaucoup joué sur le fait que j'ai pas vraiment beaucoup aimé voilà il ne reste plus que 3 livres je suis censé commencer mon live dans 8 minutes ça va être compliqué énorme coup de coeur pour le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux j'étais un peu gavé parce que je me disais c'est dommage ce mois-ci j'ai pas eu de gros coup de coeur vous avez vu c'est un coin lecture relativement négatif par rapport à d'habitude grosse claque dans la gueule le fantôme de l'opéra je m'attendais à être en fait j'ai ressenti le gâteau de l'opéra putain de bordel de mer le fantôme de l'opéra parce que l'opéra est un gâteau j'ai ressenti pour le fantôme de l'opéra ce que je m'attendais à ressentir pour le portrait d'Oriane Gray il n'y a pas de 4ème de couverture des éditions RBA donc je vais vous faire un résumé rapide mais là pareil c'est un classique je pars du principe que je peux vous parler de ce qui se passe l'opéra de Paris est hanté par un fantôme un mystérieux un mystérieux fantôme une mystérieuse apparition que des performeurs et du public prétend avoir vu personne n'est vraiment d'accord sur sa description juste il a un visage un visage de mort et on le voit pas souvent on l'entend beaucoup plus souvent qu'on le voit et il réserve systématiquement la loge numéro 5 et ça parle c'est l'histoire d'amour entre j'ai oublié de mettre la note tête de mort sur là ça parle de l'histoire d'amour entre Raoul de Chagny je crois j'ai une très mauvaise de marre des noms toujours et Catherine Daé Christine Christine Daé on va partir là dessus et Christine Daé est liée au fantôme de l'opéra et c'est difficile d'en parler plus sans spoiler vraiment et sans rentrer dans dans ce qui fait vraiment le sel du roman et ça a été un problème le début est un peu poussif dans le sens où c'est un vieux roman enfin c'est un roman qui date du début du 20ème donc le style faut un peu lutter c'est beau c'est bien écrit mais c'est vieilli fatalement au début tu l'étais un peu et surtout les mœurs sont changées le personnage de Raoul de Chagny m'a saoulé au début mais en fait c'est parce qu'il est jeune il a 20 ans il a la fougue de la jeunesse donc il est il est con et il est un peu excessif mais c'est son personnage il est comme ça il est jeune et tu finis par l'accepter tu finis par comprendre pourquoi il est comme ça et l'amour impossible entre Christine et Raoul fait très Roméo et Juliet dans le sens si je ne peux pas t'avoir je vais m'empoisonner si tu t'empoisonnes et moi aussi je m'empoisonne il faut vraiment je mette en scène Roméo et Juliet je pense que ce serait une adaptation assez intéressante enfin voilà très excessive et très très voilà très très saoulante au début et arrive le personnage du fantôme de l'opéra le personnage de Eric le fantôme de l'opéra putain merde c'est un des meilleurs personnages que j'ai croisé dans les livres que j'ai lu comment vous comment par quoi je commence c'est pour ça tête de mort sur 20 c'est parce que tout part de son visage c'est à dire qu'il est né il est né hideux il est né avec un visage de mort c'est décrit comme mais ça décrit sa description je vais vous lire je vous je sais pas j'ai écouté j'ai écrit plusieurs passages où j'ai écrit lire ce passage donc je vais vous lire les passages et je vais vous parler des passages après parce que j'ai il y a tellement de choses il y a tellement j'ai envie de vous parler page 78 j'ai écrit nom d'un petit menom le roux s'est installé une ambiance allez c'est parti donc globalement Christine Daé est allée dans un cimetière et Raoul de Chagny l'a accompagné enfin l'a espionné pour savoir avec qui elle avait rendez-vous c'est vachement glauque je formule comme ça et ils ont entendu un violon qui venait de nulle part semble-t-il voilà et là Chagny fait sa déposition près de la police la porte du cimetière était-elle ouverte ? oui monsieur et cela me surprit mais ne parut nullement étonné mademoiselle Daé il n'y avait personne dans le cimetière je ne vis personne s'il y avait eu quelqu'un je l'aurais vu la lumière de la lune était éblouissante et la neige qui couvrait la terre en nous renvoyant ses rayons faisait la nuit plus claire encore il fait nuit et tout est clair enfin tu vois très bien comment tout est éclairé c'est génial on ne pouvait pas se cacher derrière les tombes demandez le policier non monsieur ce sont de pauvres pierres tombales qui disparaissaient sous la couche de neige et qui alignaient leur croix au ras du sol les seules ombres étaient celles de ces croix et les deux nôtres l'église était toute éblouissante de clarté je n'ai jamais vu une pareille lumière nocturne c'était très beau très transparent et très froid très beau très transparent c'est génial je n'étais jamais allé la nuit dans les cimetières et j'ignorais qu'on pu y trouver une semblable lumière une lumière qui ne pèse rien une lumière qui ne pèse rien c'est fort c'est fort c'est des mots qui veulent dire énormément de choses alors qu'ils ne sont pas logiques je vais m'arrêter là parce qu'il y a d'autres passages que j'ai envie de vous lire notamment le passage charnière j'ai écrit dans mes notes c'est peut-être parce que j'ai l'adaptation de 1925 en tête j'ai l'adaptation de 1929 en tête parce que le film est sorti deux fois il a été réédité et c'est l'adaptation de 1929 que j'ai en tête mais la description d'Eric est d'une incroyable puissance évocatrice j'arrive à peine à me figurer avec mon imagination page 165 on est parti c'est la fin il y a deux parties je ne vais pas tout vous lire parce que je ne veux pas tout vous spoiler mais c'est la fin de la première partie Christine est avec Raoul sur un toit Eric les a suivis et se cache dans la nuit pour les écouter et Christine parle à Raoul de ce qu'il s'est passé quand le fantôme Eric l'a emmené sous l'opéra j'ai même pas parlé de ça sous l'opéra voilà il a kidnappé quoi il me dit donc Christine parle du fantôme chantons l'opéra Christine Daé comme s'il me jetait une injure mais je n'eus pas le temps de m'apesantir sur l'air qu'il avait donné à ses paroles nous commençâmes tout de suite le duo d'Otello et déjà la catastrophe était sur nos têtes cette fois il m'avait laissé le rôle de Death Demon que je chantais avec un désespoir un effroi réel auquel je n'avais jamais atteint jusqu'à ce jour le voisinage d'un pareil partenaire au lieu de m'anihiler m'inspirait une terreur magnifique les événements dont j'étais la victime me rapprochaient singulièrement de la pensée du poète et je trouvais des accents dont le musicien eût été ébloui quant à lui sa voix était tonnante son âme vindicative se portait sur chaque son et en augmentait terriblement la puissance l'amour la jalousie la haine éclataient autour de nous en cris déchirants le masque noir d'Eric me faisait songer au masque naturel du mort de Venise il était Othello lui-même je crus qu'il allait me frapper que j'allais tomber sous ses coups et cependant je ne faisais aucun mouvement pour le fuir pour éviter sa fureur contre la timide des démons au contraire je me rapprochais de lui attiré fasciné trouvant des charmes à la mort au centre d'une pareille passion mais avant de mourir je voulais connaître pour en emporter l'image sublime dans mon dernier regard c'est très inconnu que devait transfigurer le feu de l'art éternel je voulais voir le visage de la voix elle n'a pas encore vu le visage de Eric et instinctivement par un geste dont je ne fus point la maîtresse car je ne me possédais plus mes doigts rapides arrachèrent le masque je passe un tout petit passage vivrais-je cent ans j'entendrai toujours la clameur surhumaine qu'il poussa le cri de sa douleur et de sa rage infernale pendant que la chose apparaissait à mes yeux immense d'horreur comme ma bouche qui ne se refermait pas et qui cependant ne criait plus c'est super fort oh Raoul la chose c'est dommage qu'il s'appelle Raoul parce que ça oh Raoul la chose comment ne plus voir la chose si mes oreilles sont à jamais pleines de ses cris mes yeux sont à jamais hantés de son visage quelle image comment ne plus la voir et comment vous la faire voir Raoul vous avez vu les têtes de mort quand elles ont été desséchées par les siècles et peut-être si vous n'avez pas été victime d'un affreux cauchemar avez-vous vu sa tête de mort à lui dans la nuit de Péros donc c'est un truc qui s'est passé avant encore avez-vous vu se promener au dernier bal masqué la mort rouge entre guillemets c'est aussi un truc qui s'est passé avant mais toutes ces têtes de mort là étaient immobiles et leur muette horreur ne vivait pas mais imaginez si vous le pouvez le masque de la mort se mettant à vivre tout à coup pour exprimer avec les quatre trous noirs de ses yeux de son nez et de sa bouche la colère à son dernier degré la fureur souveraine d'un démon et pas de regard dans les trous des yeux car comme je l'ai su plus tard on n'aperçoit jamais ses yeux de braise que dans la nuit profonde je devais être collé contre le mur l'image même de l'épouvante comme il était celle de la hideur alors il approcha de moi le grincement affreux de ses dents sans lèvres et pendant que je tombais sur mes genoux il me siffla haineusement des choses insensées des mots sans suite des malédictions du délire est-ce que je sais est-ce que je sais penchez sur moi regarde s'écriait-il tu as voulu voir vois repets tes yeux saoule ton âme de ma laideur maudite regarde le visage d'Eric maintenant tu connais le visage de la voix cela ne te suffisait pas dit de m'entendre tu as voulu savoir comment j'étais fait vous êtes si curieuse vous autres les femmes et il se prenait à rire en répétant vous êtes si curieuse vous autres les femmes d'un rire grondant rauque écumant formidable il disait encore des choses comme celle-ci es-tu satisfaite ? je suis beau hein quand une femme m'a vu comme toi elle est à moi elle m'aime pour toujours moi je suis un type dans le genre de donjuan et se dressant de toute sa taille le poing sur la hanche dandinant sur ses épaules la chose hideuse qui était sa tête il tenait regarde moi je suis donjuan triomphant je vais m'arrêter là c'est génial et je peux pas m'empêcher de penser très brièvement au fait que pour le jouer dans la dernière adaptation à l'écran c'est Gérard Butler avec une part de pizza sur la tête il est un petit peu brûlé il a le visage de la mort bordel de merde il est pas hideux c'est un cadavre il ressemble à un cadavre enfin on est pas dans la même gamme quoi et je vous ai même pas parlé d'autre chose je vous ai pas parlé du fait que la description des labyrinthes sous l'opéra est génial on est perdus on est et en même temps il y a une atmosphère très claustro on est enfermé avec lui et lui c'est le maître de ces lieux là c'est à dire que il est décrit comme un prestidigitateur il y a des trappes partout il y a des jeux de miroirs il y a des trucs comme ça et on le suit c'est Mysterio le méchant de Spiderman il est le maître de ces lieux on est jamais en sécurité à l'opéra c'est génial c'est brillant c'est brillant et la fin je vais pas vous spoiler la fin la fin est d'une beauté romantique et d'une tristesse j'adore la fin j'adore le personnage et le personnage fait tout c'est super bien écrit mais le personnage du fantôme de l'opéra fait vraiment tout et ce que je dis je sais pas si je devrais dire ça parce que je pense que les commentaires vont être noyés de ça mais je pense que j'ai jamais vu aucune adaptation du fantôme de l'opéra je ne vois pas comment on peut adapter ce roman en en gardant la puissance évocatrice je ne vois pas et pour avoir regardé différents maquillages du fantôme même celui de l'adaptation de 29 c'est même pas encore ça ça s'en approche ça fait peur mais c'est pas on dirait pas un cadavre on dirait quelqu'un de très moche de très 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 moche mais on dirait pas la mort et il y a tout ce il y a tout ce thème de la mort et de la vie mais aussi ce thème de la superficialité ça se passe dans un opéra avec comme je vous ai dit des jeux de miroirs des labyrinthes des poulies des trucs cachés et Eric est rejeté depuis la naissance parce qu'il est laid parce qu'il a dû se cacher et tout vient de là tout vient de la face d'Eric qui est un génie qui est un génie de la construction je peux pas dire suffisamment de bien de ce roman là ça a été un vrai coup de coeur vraiment adoré et très chaud de recommandation ensuite petite déception la fausse aux âmes de Christophe Molmy voilà c'est ça un attentat dans un cinéma la vie de Fabrice explose sa compagne est tuée par les terroristes lui en réchappe le sens de sa vie gît quelque part criblé de balles c'est sur cette crête entre folie et possible résilience que Fabrice avance désormais l'amour d'une autre femme comme une pulsion de vie suffit un temps à calmer le trauma mais quand cette dernière disparaît à son tour Fabrice est accusé et le mal en lui se réveille tout bascule il est un fugitif un survivant quoi qu'il en coûte un roman humaniste sur la part d'ombre et de lumière qui existe en chacun de nous Christophe Molmy est policier écrivain chef de la BRI de Paris la brigade anti-gang pendant la période des attentats de 2015 il dirige aujourd'hui la brigade de protection des mineurs il est l'auteur de trois romans de policiers je ne sais pas où va mon accent je sais plus ce que je lui ai mis popcom je crois que popcom sur 20 si vous regardez mes notes il n'y a presque rien il n'y a presque rien parce que je n'ai rien remarque c'est bien après le fantôme de l'opéra on va se détendre un peu j'ai vraiment pas grand chose à dire et c'est bizarre j'ai envie de dire c'est trop hollywoodien pour qu'on s'attache mais c'est pas hollywoodien c'est des faits réels enfin c'est des faits réels non c'est une fiction mais c'est adapté c'est inspiré par des faits réels voilà ça parle de gens qui ont vraiment perdu la vie racontés par quelqu'un qui était dedans quoi qui avait le nez dedans et je trouve que c'est très c'est très manichéen quoi rien que la quatrième de couverture elle te résume le premier tiers du livre et le deuxième tiers c'est il essaye de retrouver son nouvel amour et ça finit mal enfin vous vous doutez que ça finit mal vu l'ambiance ça a pas l'air cette fois là c'est pas rigolo je lutte là je lutte vraiment pour parce que je vais pas vous spoiler la fin je suis pas rentré dedans mais dans le sens où c'est dur ce que j'ai envie de dire mais c'est pas intéressant quoi je crois que ce que l'auteur voulait faire c'était montrer que quand un homme est désespéré il est prêt à tout mais c'est horrible ce que je vais dire mais pour moi il va pas loin quoi peut-être parce que ça commence avec un attentat ça commence dans la violence extrême donc quand on dit à partir de là pour retrouver son seul repère dans la vie il est prêt à tout prêt à tout c'est prêt à tout quoi tout ça englobe un certain nombre de choses j'ai vraiment glissé dessus j'ai vraiment où il m'a glissé on s'est glissé Popcorn parce que il passe quoi il passe ce livre et il marque pas quoi enfin moi il m'a pas marqué il m'a pas je suis désolé je sais pas quoi dire de plus je suis un peu déçu parce que je sais pas ce que j'espérais j'espérais un thriller les thrillers c'est ça te prend quoi et là s'il y a un truc qu'il a pas fait c'est me prendre mais il est pas mauvais il est pas mauvais et enfin dernier livre donc ce qui s'est passé je devais lire Le rayon vert de Jules Verne mais pour l'intégration donc de cette vidéo et l'idée nous est venue en discutant avec Aureen Miller elle m'a parlé des success stories de l'Ikares et je lui ai dit bah c'est dommage parce que si on avait eu l'idée d'en parler plus tôt j'aurais intégré un de ses romans à ma liste de lecture de ce mois-ci et je lui ai dit écoute c'est pas grave j'ai un public compréhensif je leur dirai que je vire le dernier qu'il retourne dans ma pile à lire je vais finir par lire Le rayon vert de Jules Verne et je le remplace par Mes nuits sauvages de Sylvie Perren donc un livre une success story l'Ikares d'une certaine façon et c'est comme ça que ça s'est décidé Sylvie donc l'autrice décide de c'est autobiographique décide de tout plaquer le confort d'une vie conventionnelle sa grande maison son mec c'est pas vrai elle plaque pas son mec il se sépare et elle le vit très mal bref le confort d'une vie conventionnelle sa grande maison son mec tout sauf son travail elle part vivre en van seule puis équipée uniquement d'un hamac dans les forêts il y a un agus sauvage là-bas on ne sait pas elle mène cette double vie entre son cabinet d'ostéopathie le jour et ses aventures sauvages la nuit aventure sauvage au sens le plus strict c'est à dire qu'il n'y a rien de sexuel là-dedans jusqu'au jour où elle découvre l'habitat de ses rêves une tiny house tiny house maison rikiki en français rapidement elle voit dans cette mini maison son paradis de la construction de ce rêve peu commun et pourtant à la portée de tous celui de vivre dans 12 mètres carrés à l'exploration d'un nouveau mode de vie plus minimaliste et en harmonie avec la nature Sylvie dévoile tous les secrets de cette drôle de vie n'est pas Mike Horn qui veut ou peut-être que si un récit grandiose et inspirant Sylvie Perret est aventurière du quotidien ostéopathe le jour et femme des bois la nuit c'est génial il répète la même chose parce que c'est une autobiographie donc après avoir vécu en camion aménagé dans les forêts équipées d'un simple hamac puis dans une tiny house perchée sur la montagne elle a pris la plume pour nous raconter son histoire elle a été interviewée à deux reprises par Brut pour présenter sa tiny house et ses deux vidéos comptabilisent aujourd'hui plus de 33 millions de vues 33 millions de vues sur Brut hashtag sans filtre femme avec la peau claire qui lève la main sur 20 alors c'est dingue comme parce que celui-là je viens de le finir je l'ai littéralement fini aujourd'hui ça me saute aux yeux maintenant comme l'emballage est très différent de ce qu'il y a à l'intérieur c'est à dire que si on regarde l'emballage c'est très produit marketing vous l'avez vu sur Brut 33 millions de vues alors que Sylvie Perret donc l'autrice je vais vous parler directement de la grande force du roman c'est que elle est très très sincère dans sa démarche très honnête il y a un peu de naïveté elle est très touchante elle te présente les choses comme elles arrivent avec beaucoup de beaucoup de détachement avec un peu d'humour avec un peu elle est très vraie elle est très vraie et très entière très entière et pour ça c'est un plaisir et je dis pour ça parce que sans ça ce livre a un gros défaut c'est qu'il n'a pas de construction j'ai écrit quelque part dans mes notes de lecture t'as l'impression de lire un journal intime parce que c'est chronologique quoi surtout le dernier enfin à la page 200 elle acquiert sa tiny house et à partir de là tu te dis attends c'était l'enjeu du truc qu'elle trouve l'endroit où elle était bien maintenant parce que page 200 c'est les deux tiers c'est page 200 c'est là donc tu dis il va se passer quoi pendant ça là bah elle va nous décrire un an de vie dans sa tiny house c'est triste parce que ça va nulle part ça va nulle part je vais dire c'est pas gênant si c'est gênant parce que c'est censé être construit c'est censé c'est pour ça je trouve bizarre qu'on arrive à une forme de conclusion à la page 200 et c'est parce que il n'y a pas il n'y a pas de conclusion il n'y a pas de on va nulle part c'est fait en chapitres vraiment très très courts c'est vraiment des chapitres de genre de moins de deux pages dans mon art reparché ça va jusqu'à hop ici si vous saviez ça va jusqu'à ici parfois discrète parfois bien net la solitude ça invite au fait elle adore les idk ça va littéralement deux pages comme j'aimerais hiberner en compagnie d'un rêve d'hiver parfait de blancheur et d'air frais hop ici c'est voilà les chapitres sont très courts et à chaque fois c'est une pensée une anecdote une unité de voilà de cohérence et qu'il n'y a aucun lien de sens ou de ou de progression avec celui qui vient avant celui qui vient après et ça c'est un vrai problème parce que elle vit tellement de trucs intéressants c'est à dire il y a son rapport à l'autre qui est très je veux dire l'histoire commence plus ou moins avec la rupture avec son mec qui lui fait vivre dans une maison qui est trop grande elle se dit j'ai pas besoin de vivre dans une maison aussi grande mais il y a aussi l'aspect environnement parce qu'elle est activement dans une démarche de réduire sa consommation et de de voilà dans une démarche écologique ça aurait pu être ça l'axe ça aurait pu être parce que la conclusion c'est plus ou moins là dessus c'est à dire même pas non il y a trois conclusions l'avant et dernière conclusion c'est je consomme tant et je me rends compte que c'est presque autant que si je vivais en appartement donc je vais essayer de réduire davantage peut-être avec les systèmes d'eau machin truc mais la toute toute conclusion c'est si vous avez un rêve vous pouvez l'atteindre voilà et la conclusion d'avant ça c'est une mésaventure qui lui arrive avec son sa tiny house et t'as pas envie de finir ton roman là dessus parce que ton histoire là dessus parce que bah ça donne une très mauvaise image et en même temps ça donne une image un peu réaliste dans le sens où ça y est j'ai atteint mon rêve mais mon rêve est pas rose et je vais continuer de me battre pour que ma maison soit la meilleure possible ça mais c'est on sait pas où on va il y a plusieurs autres petits trucs qui me gênent mais c'est vraiment très minime et tu vois c'est des trucs que je remarque mais qu'elle corrige après elle même genre il y a des fois elle est un peu donneuse de leçons un peu on flirte toujours un peu avec ça quand on parle d'écologie elle le dit elle même l'important c'est de vivre conformément avec avec ses valeurs et à l'échelle de ses de ses possibilités aussi parce que il y a un moment donné elle écrit un truc que je trouve très vrai et que j'ai noté parce que je trouve j'adore la façon j'adore qu'elle le soulève là on parle d'écologie et elle parle du fait que certains trucs qu'elle fait ne sont pas ne sont pas cohérents elle essaye globalement de voilà de consommer le moins possible et d'être le plus écolo possible mais par exemple elle a des c'est génial bouge pas au bout c'est parfait mais par exemple elle utilise encore des éponges des éponges jaunes et vertes elle dit forcément comme l'éponge classique est jetable jaune et verte dans mon évier j'ai bien essayé de frotter ma vaisselle avec quelque chose de lavable mais pour moi c'est la galère je suis habitué à cette c'est très c'est très c'est très vrai quoi mais pour moi c'est la galère je suis habitué à cette texture et au grade grade vert en attendant que je puisse m'en passer sans frustration cette éponge polluante est pleine de bactéries trône encore dans mon évier et les toilettes sont bel et bien raccordées au tout à l'égout pour le moment en tout cas c'est d'ailleurs l'une des choses que je déplore le plus sitôt que quelqu'un fait un geste à caractère écologique il y a des gens pour pointer du doigt tout ce qu'il ne fait pas sous prétexte de cohérence leur critique pousse à l'inaction étant donné que personne ne peut ni ne veut tout changer en même temps ne serait-il pas plus intelligent de valoriser chaque économie chaque acte réalisé puisqu'il est finalement dans l'intérêt de tous enfin heureusement j'en ai eu le droit à ce type de remarque que sur internet ah ouais t'es végan et t'es fait une copante alors ma vie ma vie je suis je me reconnais à 100% dans cette description d'ailleurs pas un mot sur la véganerie dans tout le roman alors qu'elle est assez axée écologie je vais pas m'étendre là dessus c'est juste que moi c'est un sujet qui me tient à coeur donc du coup je suis surpris qu'elle en parle pas mais c'est un sujet je veux dire il y a plein d'autres choses plein d'autres choses c'est intéressant c'est dépaysant ça fait poser des questions parce que souvent je me dis est-ce que je trouve que là elle déconne est-ce que là je me dis tu vois bien que ton idée elle marche pas tu vois bien que t'as pas pensé à ça tu vois bien mais est-ce que je suis est-ce que je réagis face à la dissonance cognitive de l'autrice ou est-ce que je réagis face à la mienne est-ce que je me dis non non tu penses ça parce que toi t'aurais pas le courage de faire ce qu'elle fait quand elle dit j'adore vivre dehors mais ça m'a pris des mois à m'y habituer est-ce que toi tu te dis si ça t'a pris des mois c'est qu'il faut pas que tu le fasses ou est-ce que tu te dis ça parce que toi t'as aucune envie de vivre dehors est-ce que toi t'es en mode oui mais les moustiques parce que tu t'as pas voilà t'as pas cette fois là j'ai eu souvent la sensation de me dire enfin je me suis souvent dit j'ai l'impression que quelqu'un tu sais quelqu'un qui vient de rentrer dans l'eau dans l'eau de la mer en Bretagne et qui dit ah en fait ça va elle est bonne faut s'habituer mais en fait elle est bonne elle est pas bonne elle est froide tu le sais mais tu vois tu te poses la question tu te dis est-ce que c'est moi qui freine des cas de fer est-ce que c'est est-ce que c'est pas elle qui a raison est-ce que c'est pas elle qui fait la démarche non seulement courageuse mais aussi intelligente aussi consciente et c'est des questions moi je pourrais pas vivre dans tout ce bête carré je veux dire je suis quelqu'un qui a besoin de mon confort mais la proximité avec la nature j'en ressens le besoin c'est pour ça que j'adore cette maison c'est parce que là il y a d'énormes fenêtres et que quand je suis ici j'ai l'impression d'être dans mon jardin mais chacun voit midi à sa porte et ça c'est important et elle le dit et elle le dit et globalement ça a été une belle découverte ça a l'air d'être quelqu'un de vraiment de vraiment très très vrai et c'est quelque chose de très important je pense c'est une qualité primordiale et ça a été un plaisir de lecture rien que pour ça rien que parce que quand elle décrit ce qu'elle ressent t'es en empathie avec elle sa joie tu la ressens quand elle te parle de ce qu'elle ressent t'es avec elle quand elle parle de ce qu'elle vit là t'es plus du tout avec elle là t'es en mode j'angoisse arrête arrête de me dire que tu vis dans un arbre je peux pas m'empêcher de penser les araignées merde si jamais un sanglier décide de te charger et que t'es dans ton sac de couchage tu fais quoi et si vous voyez mes notes de lecture à plusieurs moments je dis c'est pas cohérent regarde tu dis ça mais ça c'est pas mais ça pue ça pue l'hypocrisie ça pue et pas la sienne la mienne ça pue tu vois bien que ça marche pas ferme ta gueule et c'est je connais cette réaction parce que c'est la réaction que beaucoup de gens ont quand on leur parle de véganisme c'est ah bah si tout le monde faisait comme toi la planète elle exploserait voilà et mais bon je connais ça et je sais que ça vient de moi mais ça a été une lecture très agréable et que je vous conseille les livres du mois dans l'ordre de mes recommandations hors catégorie on va dire saisir la lumière d'Anne Lethaler ça prend 20 minutes de lecture si vous voulez lire lisez le c'est très mignon je suis même pas sûr je suis même pas sûr qu'il soit trouvable sur internet enfin voilà donc c'est pas tant que je vous le recommande pas c'est que je sais pas je sais pas si vous êtes la cible voilà hors catégorie juste hors catégorie c'est pas que je vous le recommande pas c'est qu'il est hors catégorie Princess Bride je vous le recommande pas dans le sens où le film existe et me semble mieux à tous les niveaux donc regardez le film plutôt ça me semble être un meilleur meilleur investissement de votre temps ensuite ambition de Johan Dubos 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 c'est pas encore abouti c'est pas suffisamment bien construit pour que je puisse vous dire je vous le recommande si vous voulez encourager un jeune auteur évidemment foncez et apportez lui des critiques apportez lui des éléments de progression c'est bien maintenant voilà je peux pas dire que le plaisir de lecture était là pour moi en tout cas ensuite un jour un jour ma princesse viendra là encore pour moi elle rompt trop de règles implicites des Twisted Tales je vous le recommanderais plus si vous êtes vraiment jeune si vous avez genre moins de 18 ans là peut-être jetez-y un oeil ou si vous lisez pas vraiment beaucoup enfin voilà il y a il y a un public il y a un public que ça peut intéresser mais j'en suis pas ensuite la fausse aux armes de Christophe Molmy c'est un thriller qui se laisse lire moi j'ai pas ressenti grand chose mais peut-être que vous y serez plus sensibles Bone de J.A.S.Bron je vous le recommande un petit peu plus parce que il y a plus de personnalité je dirais parce que je dis il y a beaucoup d'éléments qui font très comics mais ça fait quelque chose ça donne une teinte maintenant je l'ai pas adoré non plus je peux pas dire que je le recommande non plus on est toujours pas dans les livres que je recommande activement ensuite le dévouement du suspect X de Keigo Higashino moi je suis passé complètement à côté mais je vous dis c'est un auteur japonais qui a reçu énormément de prix donc je vous le recommande ne serait-ce que pour vous faire votre opinion parce que je pense que c'est meilleur que ce que j'en ai ressorti après bon bah on peut pas on contrôle pas ce qu'on ressent donc voilà moi c'était pas pour moi mais jetez-y un oeil voir si ça vous plaît et Dieu se leva du pied gauche de Oren Miller sympa je suis un peu hermétique au style mais l'histoire est bien voilà l'histoire est bien rodée c'est juste là c'est vraiment purement une question de moi quoi c'est vraiment purement une question de moi j'ai des difficultés avec tel ou tel élément mais si on passe ça c'est un bon c'est un bon roman donc je vous suggère de vous faire votre propre opinion au sujet de et Dieu se leva du pied gauche le portrait de Darian Gray fascinant fascinante étude d'Oscar Wilde sur lui-même un peu lourd dans le sens où si vous voulez lire un classique je pense qu'il y en a des mieux moi j'ai été un peu déçu parce que je m'attendais à un coup de foudre donc forcément j'ai été un peu déçu mais ça reste très bon ça reste une belle lecture donc celui-là je vous le recommande quand même le portrait de Darian Gray Agatha Christie mort sur le Nil ça se laisse lire sans aucune difficulté c'est vraiment c'est vraiment très chouette c'est vraiment très très accessible c'est un plaisir quoi et c'est un plaisir facile c'est un plaisir c'est un bon c'est un plaisir qui est juste là qui se lit facilement et que je vous recommande chaudement parlons de recommander chaudement Mes Nuits Sauvages de Sylvie Peren rien que pour découvrir l'autrice qui a décidé de vraiment se lancer dans cette aventure de devenir vraiment autrice on découvre quelqu'un on découvre une personnalité vraiment attachante vraiment charmante et rien que pour ça ça vaut le coup et en plus ça fait un peu réfléchir à la façon dont on consomme je pense ou à ses préjugés enfin voilà ça fait quelque chose donc je vous le recommande aussi pour ça ensuite Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal j'ai adoré le style je pense que quand on travaille dans la santé ça doit être quelque chose de vraiment fascinant je pense que quand on a eu un proche qui est décédé et qui a donné ses organes ça doit même aider à faire le deuil quelque part de se dire de voir toute la vie qu'il y a autour ça doit je pense que ça doit ça doit éveiller quelque chose et rien que pour le style je vous le recommande parce que c'est magnifiquement écrit donc rien que pour ça c'est très chouette mais mon gros coup de coeur du bois que je vous suggère absolument le fantôme de l'opéra de Gaston le Ro Le Gaston le Ro je peux pas résumer le personnage le personnage du fantôme est génial je dis le personnage mais le personnage de l'opéra aussi est génial dans le sens où c'est son environnement c'est à lui enfin vrai très bon très bon roman gros coup de coeur un de mes 5 romans préférés peut-être je dis bien qu'une connerie vous pouvez trouver la liste de tous les romans que j'ai lus et chroniqués dans le coin lecture dans la description de la vidéo et je pense que le fantôme de l'opéra figurera dans le top 5 je pense voilà je vais faire une pause maintenant parce que il est 18h32 et que normalement je devais commencer à live à 18h donc je vais arrêter le tournage maintenant mais magie du montage je vous parle des livres dont j'ai l'intention de vous parler le mois prochain après cet effet de montage qui va complètement changer la lumière et le cadre et nous sommes de retour il est 20h passée cette journée ne s'arrêtera jamais donc nous allons déterminer ensemble les livres que je vais lire le mois prochain et le mois prochain c'est le mois spécial vos romans j'ai plus de voix on va juste commencer le mois avec Succubes tome 1 de Clara Lecor parce que c'est en lien avec l'intégration que j'espère faire sur le coin de lecture du mois prochain donc voilà je vais commencer par ce roman là mais ensuite ça ne sera plus que des romans que vous avez écrits donc vous parmi mes parmi mon fidèle public et pour le déterminer nous allons le tirer au sort et je vais le tirer au sort maintenant sachant que donc j'ai 50h de lecture disponible le mois prochain et que donc je vais me blesser 50h de lecture avec vos romans et nous allons le tirer au sort c'est parti et nous commençons avec le numéro 21 l'ancien l'intègre et l'étranger de Rice Encinabo j'espère ne pas avoir massacré son nom je devrais mettre 2h à le lire ce qui fait qu'il reste 48h prochain lit du hasard donc il y en avait 28 il n'y en a plus que 27 le 12 coq au curry aventure et mésaventure d'un petit français nervu perdu en Inde de Alexis Hérault je vais évaluer sa durée de lecture nous avons 294 pages ok lui je devrais mettre 4h à le lire reste donc 44h toujours et le prochain tirer au hasard sur 26 ça sera le numéro 12 encore le testament de Telmara de Marie-Laure Junier ok reste 39h de lecture il m'en reste 25 et ça sera le numéro 17 j'avais un peu hâte de le découvrir je suis là je suis content sous les chaussettes sales de Laura Marchetti ok reste 36h de lecture il me reste 24 livres à lire et ça sera le numéro 1 ça peut arriver traqueuse d'abandon son tome 1 crépuscule ardent qui a un peu morphe ah oui je me rappelle je vous raconterai ce qui s'est passé quand je le dirai ok plus que 31h de lecture ils sont 23 et c'est le numéro 14 seconde humanité de Adrien Mangold ah là là l'enfoiré il note pas ses pages normalement comment je sais combien de pages oh bah c'est les éditions de l'homme sans nom disons c'est rigolo le monde est tout petit donc là nous avons 78 pages ici nous avons 193 pages disons 192 on arrive à 270 donc 271 et 271 plus ah non mais il reprend oh l'enculé c'est pas vrai d'emblée je t'aime pas le livre 143 plus on a un livre au milieu du livre 143 plus 193 ça fait 335 et on va dire 335 ok reste 26h de lecture donc on arrive à la moitié et il reste 22 livres ça sera le numéro 12 décidément l'antidote mortel de Cassandre Lambert reste 19h de lecture pour les 21 livres qu'il reste le numéro 16 l'échiquier divin tome 1 le dragon blanc de Florine Paris il restera 14h de lecture pour avoir de la place pour les 20 livres qu'il reste le numéro 5 Cosmoverre le soulèvement de l'ombre de Sébastien Deneau et de Julien Pachetta 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 je ne sais pas après ça il me restera 8h de lecture pour les 19 livres qu'il reste le numéro 9 ah j'avais très envie de le découvrir celui-là ça tombe bien Philosophe Pikachu de Caroline Giraud qui n'est pas un roman qui est un essai philosophique qui parle de Pokémon j'ai hâte de le découvrir il me reste donc 6h de lecture pour les 18 livres qui restent donc c'est peut-être le dernier hop 18 le numéro 2 c'est pas le dernier l'homme est un animal malade de Clément Beaumont et il me restera donc 4h là c'est probablement le dernier pour les 17 livres qu'il reste et ce sera le numéro 10 vive les vents d'hiver de Postap Mag vous savez quoi je vais le mettre et je le compte pas celui-là celui-là je le compte pas et je vais retirer au sort pour toujours il en reste plus 16 du coup le numéro 5 voilà Carousel Funeste tome 1 la marque d'Isangrin de Fenris Fenris je ne sais pas comment ça se prononce et on est bon ça déborde un tout petit peu et on est bon avec ce programme-là voilà c'est le programme du mois spécial vos romans et je pense que je peux annoncer que je suis à présent réouvert à vos romans si vous avez essayé de m'envoyer un roman ces dernières années vous avez suivi un refus parce que j'ai trop de romans il fallait que j'avance ce que j'avais déjà on va bien avancer le mois prochain donc je vais libérer un peu de place pour vos romans il y a pas mal de monde donc si vous hésitez n'hésitez pas trop mon avis peut être difficile à entendre regardez bien ça en tête mais voilà si jamais vous avez envie de m'envoyer votre roman envoyez-moi un mail et on en parlera tous les deux par mail voilà d'ici là je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis au mois prochain pour le mois spécial vos romans salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde